Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire de présentation du rapport décarbonant la culture. On travaille depuis bientôt deux ans. Très rapidement, je vais vous présenter le programme de la soirée, puis passer la parole à Laurent Morel pour une introduction. Au programme ce soir, évidemment, la présentation du rapport final et on a la chance d'avoir trois témoignages extrêmement précieux avec nous ce soir, puis une table ronde avec des acteurs qui ont accepté d'intervenir et je les remercie vivement, animé par Laurent Morel, vice-président du SHIFT, qui va d'ailleurs assurer une petite introduction et mise en contexte. Laurent, à toi. Merci Jean-Noël. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux panélistes. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Samuel et toute l'équipe qui se charge de faire ce plan de transformation de l'économie française pour la partie culture. Un petit mot d'introduction sur The SHIFT Project. Vous connaissez The SHIFT Project, c'est un think tank qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici et qui opère depuis dix ans, qui œuvre pour essayer de transformer la société, tous les acteurs de la société, les entreprises, le gouvernement, les citoyens, dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'avoir le monde de la culture qui nous accompagne. Transformer la société pour vers un monde bas carbone. Il faut qu'on aille vers cette transformation et The SHIFT est connu, milite depuis longtemps pour cette transformation. C'est presque une centaine d'événements qui ont été créés par The SHIFT depuis plus de dix ans. C'est une dizaine de permanents. C'est beaucoup de publications qui, à chaque fois, marquent leur temps à chaque fois qu'elles sont publiées et font bouger les choses. The SHIFT est financé par des entreprises, mécènes, et est indépendant dans sa façon de travailler. Les mécènes de The SHIFT n'interviennent pas du tout dans les réflexions. Ils y sont associés en tant que membres, mais The SHIFT est parfaitement indépendant dans ses prises de position. The SHIFT, c'est aussi une association, celle des shifters, une association de bénévoles, qui contribue aux travaux de The SHIFT, près de dix mille personnes, plus de dix mille personnes, qui, à la fois, sont en portage des idées de The SHIFT, mais aussi contributeurs. On le verra dans le cadre du plan de transformation de l'académie française, donc contributeurs en réflexion des travaux du SHIFT. Alors, un plan de transformation de l'économie française, pourquoi ? The SHIFT, nous identifions depuis longtemps le besoin d'un plan de transformation de l'économie, d'une planification. L'ensemble des acteurs sont aujourd'hui convaincus de la nécessité de ces transformations. Le GIEC nous rappelle, à échéance régulière, l'impératif de devoir baisser les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Mais c'est compliqué d'aligner les intérêts, c'est compliqué d'aligner les compréhensions, les prismes des différents acteurs de l'économie et de la société. Et même nous-mêmes, les uns et les autres, nous ne sommes pas sans incohérence, parfois, sur notre façon d'appréhender les sujets. La planification de la transformation, c'est le moyen de donner à tous les acteurs avec leurs origines différentes, une direction commune, quelque chose de cohérent. Et donc, depuis deux ans, nous travaillons à la fabrication de ce plan de transformation de l'économie française pour une économie décarbonée, résiliente, créatrice d'emplois. Car en effet, dans la quinzaine de secteurs que nous analysons de façon verticale, avec les acteurs de chaque secteur, nous analysons les usages, les services, les industries. Et à chaque fois, on va analyser ce que serait un secteur dans une économie décarbonée, quelle quantité de matière, quelle quantité d'énergie pour assurer le minimum de services dans chacun de ces domaines, quelle quantité de savoir, de savoir-faire et d'emplois sont nécessaires pour que ces services fonctionnent. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de fabriquer ce plan de transformation de l'économie française, en assurant aussi, et c'est très important, la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de trouver une solution pour l'aérien ou de trouver une solution pour l'agriculture. Mais si nous ne résolvons pas les problèmes de conflits d'usages sur les matières, sur les emplois, eh bien, nous n'avons pas fait un plan cohérent. Voilà. Donc, fabrication d'un plan cohérent. Donc, ce travail a été lancé il y a un an et demi. Il est fait de façon extrêmement scientifique, avec des équipes de permanents du shift, des bénévoles qui nous accompagnent, des vacataires également, des experts qui nous accompagnent dans chacun des domaines. Dans chacun des domaines que nous abordons, nous faisons une plongée verticale dans le secteur et nous nous interrogeons, nous challengeons nos positions avec celles des gens, des hommes et des femmes qui sont dans ces métiers, dans les métiers de la santé, dans les métiers de l'automobile, dans les métiers du bâtiment. À chaque fois, nous avons un travail en profondeur. Et à l'issue de chacun de ces travaux, eh bien, nous publions un rapport sectoriel. Donc, ce rapport sectoriel fera aussi l'objet d'un livre qui va être publié très prochainement et qui sera la somme de toutes ces publications. Alors, le rapport sectoriel, c'est un mot sur la méthode. Donc, l'économie telle que nous la vivons depuis 150 ans est une économie qui est, nous le savons maintenant, extrêmement consommatrice de ressources, et notamment de ressources énergétiques et de ressources fossiles. Il nous faut sortir de cette addiction à cette énergie très abondante. Et ça, dans la mesure où elle représente aujourd'hui 80 % de l'énergie que nous consommons, sans passer, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, vous comprenez bien que c'est un exercice de gymnastique extrêmement compliqué. Voilà. Et donc, ça ne nous paraît possible que dans la mesure, encore une fois, où il existe un plan, que tout le monde a compris, où on va donc décrire les quantités d'énergie, les quantités de matière, les externalités également dont nous avons besoin, les externalités comme par exemple les émissions de CO2, qui vont donc jouer de manière exogène sur la transformation de notre économie. Voilà. Et au centre, l'économie, c'est des hommes et des femmes, c'est des emplois. Et vous verrez que dans les travaux que nous menons, il y a deux grandes quantités qui sont observées de façon très systématique, la ressource naturelle et la ressource humaine. Voilà deux composantes fondamentales de nos travaux. Pas d'argent dans ce plan, pas de subvention, pas de taxes, c'est une vraie économie non monétaire que nous nous proposons de décrire. Et nous nous proposons de décrire cette économie telle qu'elle nous paraît souhaitable d'être à l'échéance 2050. Pour cela, il faut aussi se mettre en action tout de suite, ici, maintenant. Et donc, nous proposons, dans les cinq ans qui viennent, des mesures concrètes immédiates pour prendre le bon chemin. Voilà. Un plan à 30 ans, d'une part, des actions concrètes à cinq ans. Tout ça sur des quantités physiques, les ressources de matière et les ressources énergétiques, et des histoires d'hommes et de femmes, d'emplois, de raisons d'être, qui est indispensable d'adresser en même temps. Voilà. Donc, on a publié pas mal de secteurs. Je ne sais pas si on peut voir la liste de cibles pour ceux que ça intéresse. Il y a pas mal de secteurs. Vous voyez, l'administration, nous avions fait un premier rapport sur la culture intermédiaire, le bâtiment, je l'évoquais tout à l'heure. Alors, ce soir, nous sommes très heureux de prendre connaissance du travail formidable qui a été fait par l'équipe qui s'est occupée du volet culture. C'est particulièrement important que les hommes et les femmes qui travaillent dans la culture, dont c'est le métier, la raison d'être, se sentent aussi partie prenante dans cette transformation. D'abord, parce que vous allez le voir, il y a des choses très concrètes dans la culture. Ce n'est pas du tout quelque chose d'immatériel. Et je pense que le principal enseignement que vous verrez de ce travail, c'est que cette affaire d'énergie, cette affaire de matière, ces affaires d'emploi sont présentes absolument partout, même dans des choses qui nous paraîtraient potentiellement immatérielles. Donc, il y a eu un travail extrêmement sérieux qui a été fait par Samuel et ses équipes. Vous allez voir que c'est passionnant. Il y a des choses très concrètes, des propositions très concrètes qui peuvent nous permettre de transformer durablement la culture pour le mieux. Et puis, bien entendu, ce n'est pas l'objet principal de cette étude, mais vous le comprendrez aussi, la culture, c'est peut-être une des choses dont nous avons le plus besoin pour se transformer, parce que la transformation qui nous attend est absolument considérable. Donc, nous avons besoin d'une inspiration, d'un imaginaire. Et là, chers amis qui travaillent dans la culture, c'est vous qui avez notre destin entre vos mains. Si vous n'êtes pas capables de nous faire imaginer un futur désirable décarboné, eh bien, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, on est particulièrement heureux que vous vous préoccupiez de votre propre empreinte carbone, de votre propre plan de décarbonation, parce que ça nous rassure sur le fait que, oui, si vous êtes capables de le faire, c'est que vous êtes capables de l'imaginer aussi pour nous. Voilà. Donc, exercice vraiment cardinal que celui de la culture. Et voilà. Donc, en un mot commençant, je laisse Samuel et ses équipes vous exposer ce travail remarquable. Et je vous dis à tout à l'heure pour la table ronde. Merci beaucoup, Laurent. Rapidement, c'est donc un petit collectif d'amoureux de la culture qui a travaillé sur ce rapport pendant près de deux ans maintenant. Et on avait même commencé les travaux dès 2018. Cinq personnes, aujourd'hui, vont présenter le rapport final. Valérie Bonnard, Juliette Vigoureux, Fanny Valambois, Anaïs Roche et Samuel Valenzy. Et quant à moi-même, Héloïse Le Simple et Erwan Proto, on va rester discrets ce soir. Et donc, je passe directement la parole à Samuel. C'est bon, super. Alors, juste pour dire un mot avant de démarrer, merci à toute l'équipe du PTEF Culture et en particulier à Héloïse et Jean-Noël qui ont enchaîné les nuits blanches ces derniers jours pour pouvoir vous présenter ce rapport. On est très fiers de le présenter, non seulement parce que ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, mais aussi et surtout parce qu'on va pouvoir recommencer à dormir la nuit. Et c'est une chose qui commençait à nous moquer. Pourquoi décarboner la culture ? Drôle de question qu'on a commencé à se poser il y a à peu près un an et demi maintenant. Et les éléments de réponse sont là. C'est que si la culture représente certes une partie de notre PIB, un indicateur qui est fréquemment discuté, mais qu'on va retenir là pour quelques instants, si elle représente également une production annuelle importante, elle représente surtout des centaines de milliers d'emplois, entre 600 et 700 000 emplois en France, des emplois qui sont essentiellement qualifiables de contrat court. Ce qui veut dire qu'en cas de choc, qu'ils soient énergétiques ou sanitaires, ces emplois sont en danger. Donc, ça nous a semblé d'autant plus important de nous en préoccuper. Par ailleurs, c'est un secteur qui a d'énormes interactions avec d'autres secteurs économiques. Évidemment que le tourisme ne générerait pas 8% du PIB français sans le patrimoine culturel ou sans les musées nationaux, sans notre rayonnement culturel. Évidemment que 5,5% de notre PIB ne viendrait pas du numérique s'il n'y avait pas 80% ou quasiment de contenu culturel en ligne. Bref, on va revenir sur tout ça pour dire que ce qui compte, surtout quand on approche la culture, ce sont ses interactions avec les autres secteurs. Généralement, quand on aborde les questions énergie et climat, on a tendance à imaginer que la culture est assez absente de ses représentations. On parle surtout des bâtiments, de l'agriculture, des transports, des mobilités, etc. Mais on parle très peu de la culture. Et pourtant, quand on regarde chacun de ces postes, la culture est omniprésente. L'agriculture, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que non seulement les publics, les artistes, les équipes techniques, tout ce monde mange. Et ça, nous l'avons vérifié dans absolument 100% des interviews que nous avons menées. Il y a aussi des dizaines de milliers de bâtiments en France qui sont dédiés à la culture, dont les bâtiments de patrimoine qui posent tout un tas de questions et de problématiques sur la rénovation thermique, parce que ce sont des bâtiments qui sont protégés à plein des gares. C'est aussi des transports. La culture, avec les loisirs, c'est la troisième cause de mobilité des Français. Autrement dit, les Français se déplacent pour aller au travail, pour acheter des choses et pour voir des choses. Et d'en voir des choses, la culture est absolument omniprésente. Et par ailleurs, comme je le disais tout à c'est l'essentiel de nos consommations numériques. Bref, tout ça est important parce que ça traduit des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on dépend de tout ce qui est au cœur des questions énergie-climat. En quelque sorte, on en constitue la demande. Je dis souvent qu'on doit changer de régime alimentaire et on est très concentré sur les couverts, mais il est temps de se poser aussi la question de qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Et la culture est absolument partout dans l'assiette. C'est ça qu'on est en train de se dire. Pourquoi on s'intéresse à ça ? On n'est pas en train de dire que le fait que la culture émette du CO2, c'est bien ou ce n'est pas bien. On est en train de dire que ça la met à risque de plusieurs manières. La première des manières, c'est qu'elle est à risque parce qu'elle émet des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat dans des proportions que vous connaissez. Et ce réchauffement, malheureusement, il est aujourd'hui remis en question, heureusement surtout, notamment par la stratégie nationale bas carbone, mais aussi parce que ces énergies fossiles, elles se raréfient. Autant dire qu'en cas de crise énergétique, il y a de fortes chances pour que la culture soit lourdement à risque. Et ça vaut aussi pour les crises sanitaires puisque toutes ces émissions de CO2 traduisent le fait qu'on a besoin de beaucoup de flux distants, de beaucoup de déplacements pour que tout ça fonctionne. Alors, je vais résumer les choses de façon assez simple. Regardez le musée du Louvre, 4 millions de tonnes équivalent en CO2. 99% de ces millions d'automne proviennent directement des déplacements des visiteurs, crise sanitaire. Et sans surprise, le Louvre est le premier établissement public en termes de subventions reçues pour faire face à la crise COVID. Donc, à travers les émissions de CO2, on appréhende pas seulement la pollution, mais on appréhende le risque pour les gens qui veulent émouvoir et nous émouvoir. Donc, voilà un petit peu les questions qu'on aborde à travers ça. Je passe très vite sur la méthodologie, mais comme vous le savez, on le dit depuis maintenant un an et demi, ça a été très difficile de récolter des données. Elles ne sont pas nombreuses. Et pour compenser ça, on a fait des dizaines, voire même maintenant des centaines d'entretiens avec des professionnels. On a récolté des données partout où on pouvait, notamment grâce à des partenariats avec des syndicats, avec des cabinets de conseil, qu'on remercie encore très vivement pour leur apport. Et puis, grâce à ça, dans chaque secteur qu'on va vous présenter, on a identifié une certaine typologie d'acteurs pour lesquels on a évalué des émissions et proposé des mesures concrètes en regardant à chaque fois est-ce que la technologie peut nous aider ? Il m'arrive d'aller donner des conférences en train. Merveilleuse technologie, ça permet de décarboner grandement mes déplacements et de voir aussi dans quelle mesure on a besoin de changer l'organisation parce que la technologie ne saurait suffire face aux défis dont Laurent vous a parlé au début de cette présence. On a, je crois, un double enjeu pour traiter le problème de fonds dans le secteur. Le premier, c'est la formation de tous les acteurs du secteur. Et ensuite, on pourra imaginer des politiques nationales anxieuses. Pourquoi dans cet ordre-là ? Parce qu'il nous paraît très difficile, par exemple, d'imaginer des systèmes d'éco-conditionnalité des aides, vous savez, on en parle de plus en plus, sans que tous les acteurs soient en mesure de chiffrer les impacts de leurs décisions et de prouver qu'on a pris les bonnes. C'est pareil pour les subventionnaires. Comment pourrait-il démontrer l'efficacité des mesures prises par les acteurs si les acteurs eux-mêmes ne sont pas formés et donc ne comprennent pas forcément les décisions qu'on leur impose ? Donc voilà, c'est bien de ça dont il s'agit. Pour qu'il puisse y avoir un dialogue, pour qu'on puisse bien mesurer l'impact du secteur et prendre les bonnes décisions, il faut former les acteurs du secteur. Et de là, pourront découler des politiques nationales ambitieuses, dont certaines dont on va beaucoup parler. Je passe assez vite sur les dynamiques de mise en œuvre parce que ça fait maintenant un an et demi qu'on les présente. Mais surtout, vous allez les voir de façon extrêmement concrète à travers la présentation qui va suivre. Je commence par vous rappeler qu'on a une petite typologie de transformation. Cette typologie est la suivante. On cherche en fait à présenter aux acteurs des transformations qu'ils peuvent entreprendre dès demain matin sans contraintes matérielles, économiques. Des transformations qu'on appelle transparentes. Végétaliser l'alimentation, par exemple, ça ne coûte pas plus cher. Ça permet de réduire grandement certaines émissions de CO2. Donc voilà, ça, c'est typiquement une transformation transparente. Et puis, on identifie des transformations positives qui amèneraient la transition dans d'autres secteurs. Par exemple, passer cette alimentation en bio, entreprendre la rénovation thermique de les bâtiments. Ça va créer aussi de l'emploi dans les secteurs plus pérennes, on va dire, dans les activités plus pérennes de l'énergie. Et par ailleurs, on a imaginé aussi des transformations offensives. Offensives pour dire tout simplement que ces transformations vont changer les métiers. Vous allez voir, on va parler des clauses d'exclusivité territoriale dans les musiques actuelles, par exemple, de réorganiser les tournées, de changer les jauges des festivals. Tout ça, c'est des transformations profondes. Et puis, on va aussi parler de transformations défensives. Parfois, on a des pratiques extrêmement énergivores auxquelles il faudra renoncer. Mais parfois, on a aussi des opportunités qui pourraient devenir extrêmement énergivores. Et il serait peut-être bon d'y renoncer aussi pour protéger, encore une fois, le secteur des risques et donc les emplois des risques. C'est de ça dont on parle. Quatre secteurs étudiés, spectacles vivants, audiovisuels, arts visuels et livres. Et nous traiterons le numérique comme un axe transversal dans le rapport. Je n'en parlerai que quelques secondes en fin de présentation aujourd'hui. Je commence par me donner à moi-même la parole, puisque je vais démarrer par le spectacle vivant qui est mon secteur, puisque avant de faire des tableaux Excel, j'étais auteur et metteur en scène. Je le suis toujours, d'ailleurs. Et pour la partie spectacle vivant, la typologie sur laquelle on s'est concentré, ce sont les festivals, alors les grands festivals, d'une part, et puis les salles. Et les grands festivals, on en a étudié de deux sortes. En périphérie, en nous basant sur les émissions et sur beaucoup d'hypothèses que nous avons tirées de données disponibles sur le festival Les Vieilles Charrues. Et puis, festival en centre-ville avec une approche qui s'est plus tournée sur le théâtre et le festival off d'Avignon, même si je pense que ça donnera aussi les ordres de vendeurs pour le festival in d'Avignon. Et enfin, les salles moyennes en périphérie et les salles moyennes en centre-ville. Donc, vous verrez l'impact de ces différentes typologies d'acteurs. Je rentre dans le vif du sujet en vous montrant comment est-ce qu'on a travaillé. On a travaillé en réalisant d'abord un scénario de référence, c'est-à-dire qu'à l'aide des données disponibles, là vous avez l'exemple des données disponibles et d'hypothèses que nous avons réalisées pour estimer l'impact d'un festival qui ressemblerait à celui des Vieilles Charrues. Vous voyez ici les différents impacts pour une somme totale d'à peu près 15 550 tonnes d'équivalent CO2, essentiellement provoquées par le transport des festivaliers, des œuvres et en partie par l'alimentation. Et vous voyez le détail ici. Donc ça, ça va constituer un scénario de référence sur lequel on va travailler. Et à ce scénario de référence, en fait, on va ajouter des mesures, des mesures concrètes. On commence par ce que vous voyez à gauche et on applique des mesures qui sont donc transparentes et positives, qui ne changent pas, en résumé, le métier de l'organisateur. Faire davantage d'incitation au covoiturage, il y a plein de manières de le faire. Végétaliser l'alimentation, opter pour des boissons totalement locales, abandonner les groupes électrogènes sur site. Bref, ce sont des choses qui ne m'empêchent pas du tout d'organiser un concert que je peux commencer à faire dès demain matin et qui pourtant ont un impact significatif, puisque comme vous le voyez à gauche, la différence entre le scénario de référence et le scénario où on applique ces mesures, on est capable de réduire nos émissions de quasiment 20% sur un grand festival en prenant toutes ces décisions. Et puis, évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aller regarder ce qu'on fait à plus long terme. Jean-Noël, il y a ton micro qui est allumé. Merci beaucoup. Et il faut aller plus loin. Et pour ce faire, en fait, on va regarder quelles sont les transformations plus offensives et défensives qu'on peut réaliser. Quel type de partenariat je peux mettre en place avec des transports collectifs ? Est-ce que je n'ai pas intérêt à changer les horaires de spectacle pour être mieux aligné avec ces derniers ? Est-ce que je ne vais pas relocaliser mes achats, revoir ma logistique, aller opter pour du vélo-cargo, par exemple, comme vont le faire les Transmusique à la Rennes, par exemple ? Choisir de reporter un maximum de mobilité des artistes, de mutualiser davantage de matériel grâce à des ressourceries locales, par exemple, et en général, d'alléger énormément le poids des œuvres en pensant dès le départ leur éco-conception. Ça, ce sont des leviers extrêmement forts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça représente, vous voyez, on arrive au troisième, au deuxième scénario, donc, le scénario où on applique toutes ces mesures. Là, on obtient un potentiel de réduction de quasiment 50%. Donc, c'est dire, en tout cas, c'est ce qu'on a estimé. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment des possibilités d'action et des marges de manœuvre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, pour en arriver là, il faudrait remettre en question tout un tas de choses. Parce que si on veut relocaliser les tournées des artistes, si on veut qu'ils ralentissent, si on veut qu'ils parcourent moins de kilomètres, eh bien, ça demande à faire sauter les clauses d'exclusivité territoriale pratiquées par les festivals, qui notamment empêchent les artistes de tourner sur un territoire pendant un temps donné. Eh bien, si on commence à faire ça, se pose très vite une question. Est-ce que la jauge n'est pas surdimensionnée par rapport à ma capacité à faire venir non seulement mon approvisionnement, mais aussi des publics locaux ? Et donc, on a fait un dernier scénario pour ce cas-là, où on a subdivisé un festival qui rassemble 280 000 personnes en 10 événements qui rassemble 28 000 personnes. Et comme vous l'avez vu, la hausse des émissions de gaz à effet de serre n'est pas linéaire avec la jauge, elle est plutôt exponentielle. En fait, quand on subdivise l'événement, on a tendance aussi à diviser très fortement les émissions. Donc, c'est ce que nous avons montré avec ce graphique. Et après, une fois tout ça obtenu, on pourra compter sur les efforts faits par l'industrie automobile, faits par le fait routage, par exemple, etc., pour finir de décarboner le secteur. Mais d'abord, penser tous les changements organisationnels que ça demande. Ce travail-là, on l'a fait aussi pour un grand festival en centre-ville comme le Festival Off d'Avignon, que vous voyez ici. Et notre grande surprise, c'est que l'essentiel des émissions provient surtout du transport des œuvres et non pas des festivals comme on pourrait le penser. En tout cas, c'est la manière dont on l'a approché. On a mis des petits warnings dans le rapport en disant peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a surestimé des kilomètres ou des masses déplacées. Mais on a passé quand même beaucoup d'entretiens avec des professionnels et on a tendance à croire qu'en fait, jusqu'ici, cette donnée-là, elle a plutôt été écartée des villes en carbone parce que ça ne correspondait pas directement à l'organisation du festival, d'où le fait que ça échappe un petit peu au scope. Donc, voilà pourquoi ce facteur est ici présent. Juste pour donner quelques petits exemples, sur un festival comme Les Vieilles Charrues, les artistes qui viennent se déplacent en général avec 8 ou 9 semi-remorques, tous chargés à 9 ou 10 tonnes de matériel et le tout sur des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, ça représente très vite des émissions très importantes. Sur un festival comme Avignon, il y a 10% de la programmation qui est internationale et qui, évidemment, ne vient pas à Avignon à vélo. Donc, on comprend très vite les impacts, les tonnes déplacées, les kilomètres parcourus et on a ces résultats-là. Je passe vite sur les mesures parce qu'elles se ressemblent avec les précédentes, mais on a fait le même travail. On n'a pas travaillé sur la jauge du Festival d'Avignon. Mais on a déjà travaillé sur l'ensemble des mesures, c'est-à-dire transparente et positive, puis offensive et défensive. Et vous voyez qu'on a aussi un très fort potentiel de réduction qui serait intéressant de creuser. Et puis, on a fait exactement le même travail sur les salles de spectacle. Je ne vais pas avoir le temps de le développer ici, mais je serais ravi de répondre à des questions, de donner aussi des exemples très concrets de ce qu'on a pu faire, que ce soit dans ma compagnie ou ce qu'on voit autour de nous, des démarches qui sont très originales pour motiver les gens à se déplacer autrement, à acheter autrement, pour changer la manière dont on pense ses achats, etc. Donc bref, je serai ravi d'en discuter un peu plus après. Mais sans plus tarder, je vais passer la parole à Manon Viau, d'Arviva, pour nous donner son ressenti et sa vision sur ces problématiques-là. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça y est, c'est bon. Super, je ne rêvais pas d'activer mon micro. Merci beaucoup de nous donner la parole. Du coup, je suis cofondatrice d'Arviva, Arvivoire Durable, qui est une association qui a pourvu de faire changer les pratiques du spectacle vivant, faire des pratiques plus éco-responsables. C'est une association qu'on a créée avec huit autres professionnels du spectacle le vivant, en juin 2020. Donc, ça fait un an et demi, mais on y pensait déjà depuis un an au moment où on l'a créé. Et donc, c'est un peu une illustration, en fait, de tout ce rapport. Merci à tout ce travail du shift et qui vous permet aussi de théoriser beaucoup de choses. De notre côté, du côté d'Arviva, on a vraiment donné comme mission principale l'action, avec d'abord l'envie d'outiller le secteur pour agir. En effet, on a d'abord publié un guide pour l'action qui est disponible en open source sur notre site Internet et qui permet, en fait, de donner des outils aux compagnies qui souhaitent agir et qui souhaitent créer des chartes éco-responsables dans leur compagnie. Puis, nous sommes en train de travailler sur un calculateur d'empreinte environnementale pour pouvoir, effectivement, donner un moyen au secteur de calculer son champ d'impact plus précisément, de pouvoir agir éventuellement sur l'éco-conditionnalité des aides, comme tu en parlais, Samuel. Et d'avancer sur des données plus précises. Nous sommes également en train de travailler sur des outils de mutualisation et nous avons tout un panel de veille informatique sur notre site Internet, toujours pour donner des outils. Un deuxième point très important, c'est la formation. Donc, nous sommes en train de concevoir, c'est presque finalisé, un cycle de formation spécialisé de cinq jours, avec une première session en juin 2022, avec des thèmes comme l'éco-conception, le numérique, l'énergie, parce qu'on pense que former les acteurs, à la fois les professionnels déjà, mais aussi les étudiants dans les écoles, est quelque chose de très important. Un troisième point, c'est interpeller les financeurs et les tutelles pour influencer justement sur les politiques culturelles, influencer sur l'éco- programme que nous avons 170 adhérents et nous essayons de les mettre en relation pour déjà des échanges de bonnes pratiques. Mais c'est aussi construire un réseau en étant au courant de l'écosystème qui tourne autour d'Arviva et de toutes les autres initiatives pour ne pas refaire et être vraiment au courant de tout ce qui se déroule autour. Et enfin, sensibiliser, sensibiliser notamment grâce à nos premières éditions du Rencontre national qui vont lieu jeudi, ce jeudi de décembre à la Maison des Métalos à Paris, mais aussi en visio. Donc, ce que vous invitez à y participer, participation gratuite à part le repas qui est payant et le reste se déplace avec une matinée sur imaginer et expérimenter autour justement culture écologie et une après-midi pratiquée. Voilà. Et puis, des tremplins, Arviva pour réconforcer des projets éco-responsables dans la culture, des tables rondes, des ateliers, toujours pour sensibiliser sensibiliser les acteurs. Voilà. J'espère ne pas avoir fait trop long et avoir été claire et succinct. Merci beaucoup Manon pour ton retour et ta présentation d'Arviva. Je vais désormais passer la parole à Fanny qui va nous parler de son travail colossal sur le livre et l'édition et les mesures qu'on peut imaginer pour le décarboner, les décarboner. Merci beaucoup. Alors, pour le livre, lorsque nous avons commencé le travail, nous avions très peu de données disponibles. Nous nous sommes appuyés sur le seul bilan carbone qui était disponible, qui était celui du groupe Hachette. Et on peut vite pour saluer la démarche du groupe Hachette qui a eu non seulement la démarche de réaliser un bilan carbone, mais surtout de le rendre disponible. Ça nous a été extrêmement précieux pour le travail qu'on a fait puisque c'est un bilan qui porte sur un groupe qui comprend 40 marques éditeurs et qui intègre l'activité de distribution. Donc, ça couvrait vraiment un champ large et on pouvait représenter, imaginer que c'était représentatif, même si pas complètement transposable, évidemment, mais représentatif des grandes masses d'émissions du secteur. On avait également l'information proposée par l'ADEME qui indique un facteur d'émission pour la production d'un livre autour de 1,1 kg de CO2 émis par livre suite à une étude réalisée par Carbone4. Donc, on est parti de ça, on n'avait pas grand chose et on a cherché à aller plus loin. Donc, le scénario que je vous propose ce soir, c'est sur la base du bilan carbone d'un livre Hachette, si ce livre est vendu en librairie, qu'est-ce que cela va représenter puisque le bilan carbone d'Hachette s'arrête à la porte du point de vente. Donc, on a voulu aller plus loin, on a réalisé le bilan carbone d'une librairie qui serait une librairie de centre-ville, d'une ville autour de 10 000 habitants, pour voir ce que ça représentait sur l'ensemble du bilan carbone du livre. Si tu veux bien, Samuel, passer à la slide suivante. On passe donc de 1,1 kg à autour de 1,8 kg. Donc, la part de la librairie est relativement significative, on est autour d'un gros tiers des émissions, une fois qu'on additionne la partie production-distribution et la partie commercialisation. Et ce qu'on retient de cette partie, c'est un impact assez fort des déplacements individuels, à la fois des équipes des librairies, pour leur déplacement domicile-travail, mais aussi pour leur déplacement professionnel, et des clients. On a été surpris de voir que sur ce type de librairie, qui n'est ni une librairie de centre-ville parisien, ni une librairie rurale, les déplacements des clients en voiture vers la librairie représentaient plus de 10 % de l'ensemble du bilan carbone du livre, ce qui est un levier d'action intéressant. Donc, sur la base de ce premier bilan carbone, de ce scénario, nous avons proposé, comme sur la même logique que ce qui vient d'être présenté par Samuel, un scénario de transformation qu'on pourrait qualifier de transparente et positive. Je veux bien que tu nous montres la slide suivante. Ce sont donc des mesures qui pourraient être appliquées tout de suite et qui seraient certainement ambitieuses, mais qui ne remettent pas en cause le métier même de la fabrication et de la commercialisation du livre. On peut mentionner, par exemple, un travail d'éco-conception. On sait que le papier pèse très lourd dans le bilan carbone d'un livre. Les leviers sont possibles dans le choix du papier. L'information existe partiellement sur l'impact carbone d'un papier plutôt qu'un autre à travers un outil qu'on appelle les paper profiles. Ils ne sont pas disponibles pour tous les papiers aujourd'hui et surtout, ils sont difficiles à lire pour un professionnel qui ne serait pas complètement averti et complètement formé à ces enjeux. Donc, il y a ici un enjeu d'accès à l'information et également un enjeu ensuite pour l'éditeur de choix éclairés sur la base de ces informations. Donc, les éditeurs ont ici un travail pour à la fois exiger une information complète sur le papier et en même temps, du coup, faire les choix en fonction des émissions du papier. Il y a un travail qui est possible évidemment sur la relocalisation de l'impression. Ça ne veut pas dire que tous les livres sont produits en dehors de la France, mais on a encore vraiment des marges de progrès significatives à l'échelle de la filière. On propose un objectif qui serait de diviser par deux les kilomètres parcourus à la fois en fret routier et en fret maritime, donc vraiment raccourcir les distances et par ailleurs supprimer le fret aérien. On a encore une part qui est marginale, mais qui existe de livres qui sont transportés par avion. Ça répond souvent à des contraintes de temps, de distribution vers les dom-toms, mais c'est une quantité de fret marginale, mais des émissions importantes, proportionnellement. Donc, l'idée ici, ça serait de supprimer totalement le fret aérien en relocalisant et en basculant vers du fret maritime. Et par ailleurs, un levier d'action au niveau de la librairie serait de travailler et de diviser également par deux les kilomètres clients pour aller vers la librairie. Donc, l'ensemble de ces mesures, on peut juste montrer la slide suivante, permet une réduction des émissions de l'ordre de 15 %. C'est une marge de manœuvre intéressante. On est déjà sur des réductions significatives, mais on est en même temps très loin des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre des accords de Paris. Ils sont plutôt de l'ordre de 80 % de réduction. Donc, si nos mesures transparentes et positives ne suffisent pas, il va falloir aller vers des mesures plus offensives qui vont avoir un impact beaucoup plus significatif et beaucoup plus lourd sur le cœur même de métier d'un éditeur et de la chaîne du livre en général, puisque les éditeurs ne sont pas les seuls concernés. Et évidemment, libraires et bibliothécaires ont un rôle à jouer et une part à prendre. Alors, une idée serait de travailler sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, on fabrique 100 livres pour en vendre 80 et les 20 restants retournent vers les distributeurs et les éditeurs. Une partie est détruite, une partie est remise en stock et est réenvoyée vers les points de vente. Donc, on fabrique 100, on vend 80. Serait-il possible d'imaginer imprimer et fabriquer 50 livres pour en vendre 80 ? C'est-à-dire imaginer que le livre ne soit plus à l'usage peut-être non pas unique, mais exclusif, c'est-à-dire j'achète un livre et c'est la fin de sa vie, il va passer le reste de sa vie sur les rayons de ma bibliothèque. Est-il possible de l'insérer dans un circuit d'économie circulaire avec des systèmes de location, de vente, de prêt ? On a déjà les bibliothèques qui jouent ce rôle, qui permettent de mutualiser l'objet et de séparer l'objet livre de l'œuvre libre. C'est évidemment une petite révolution culturelle à la fois à l'échelle des lecteurs, mais aussi et surtout à l'échelle de la chaîne du livre. C'est quelque chose notamment qui se heurte aujourd'hui à l'organisation de la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, un livre d'occasion ou un livre qui serait loué ou qui serait donné ne crée aucune valeur pour l'auteur, l'éditeur ou le libraire. Et du coup, on a ici une contradiction entre l'intérêt écologique de réduire la production tout en maintenant un chiffre d'affaires et l'intérêt économique, puisque toute la chaîne de l'occasion aujourd'hui échappe totalement à l'écosystème du livre. Donc, pour rendre possible cette division par deux de la fabrication, cela va évidemment nécessiter un travail à l'échelle de la filière au niveau de la réglementation, des conditions nécessaires et préalables pour pouvoir aller dans cette direction-là. Mais on voit qu'on a ici un potentiel de réduction bien plus important avec, à l'arrivée, une réduction de l'ordre de 36 %, ce qui commence à être significatif. Cependant, nous ne sommes toujours pas à la hauteur des enjeux et des objectifs fixés par l'envie d'arriver à la neutralité carbone, ce qui traduit pour moi un risque accru pour la filière du livre et une dépendance extrêmement forte. Et il se trouve que l'actualité illustre assez bien ces questions, puisque la filière du livre actuellement connaît une série de difficultés à la fois en approvisionnement de papier, mais également au niveau du fret et de la logistique, au niveau international comme au niveau national. Et le message sur lequel je voudrais conclure ce soir, c'est que, à mon avis, plus on attend à prendre activement les mesures qui s'imposent pour décarboner l'ensemble de la chaîne du livre et plus on s'expose à des risques qui n'iront qu'en grandissant. Donc, voilà, il est urgent de commencer et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des logis d'action pour commencer au plus vite. Et je passe la parole à Violine Chorand, qui a bien voulu témoigner de la démarche actuellement en cours chez Bayard et que je remercie à lui. Bonsoir à tous. Juste pour préciser, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc Bayard, c'est un éditeur de presse, mais aussi de livres, essentiellement en jeunesse, en fiction, BD et aussi album Petite Enfance avec deux grandes marques qui sont les marques Bayard et Milan. C'était juste pour nous situer. Je ne vais pas revenir sur toutes les solutions qu'a proposées Fanny parce que ce sont des solutions que l'on doit mettre en place et qui ont été parfaitement bien identifiées. En revanche, peut-être, je vais reprendre un tout petit peu de recul par rapport à ce qui a été dit et quelles sont nos problématiques. Laurent Morel en parlait. On pourrait se dire qu'en tant qu'éditeur, médiateur, notre impact le plus important réside dans notre force de sensibilisation, dans la construction de nouveaux imaginaires qui donnent les capacités d'agir et qui contribuent à l'émergence d'un futur souhaitable, en l'occurrence un futur moins carboné. On pourrait imaginer que c'est notre impact sociétal. C'est vrai et on pourrait s'en contenter complètement. Il se trouve que nos activités ont une réalité bien physique, matérialisée par notre empreinte environnementale. Et là, on a en tant qu'agent économique une responsabilité absolument indéniable. Par ailleurs, on a aussi une responsabilité sociale et économique vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes, même si ce n'est pas le sujet aussi, mais Fanny parlait de nos auteurs, mais aussi les libraires, toutes nos parties prenantes. Et donc, tout en assurant notre pérennité économique, on doit pouvoir répondre à ce triple objectif, celui de notre impact social, social, sociétal et environnemental, sans opposer les notions, sans les hiérarchiser et sans que l'une ne nous dédouane d'agir en faveur de l'autre. Sinon, on pourrait se contenter de ne rien faire et de se dire qu'on agit suffisamment par nos productions éditoriales pour faire changer les choses ce qui serait une erreur. Donc, cet impératif, il nous met vraiment et je pense qu'il nous mettra encore davantage face à des vrais dilemmes et il ne pourra pas se concevoir, à mon sens, sans renoncement, sans déconstruction de certains de nos réflexes, mais finalement pas notre mission qui est celle d'éduquer, d'éveiller, d'informer, donner les capacités d'agir, de rêver, d'inventer. Je pourrais continuer. Donc, voilà. Alors, même si on pense que la contrainte crée l'innovation, que souvent des bifurcations et des remises en question peuvent naître d'autres formes de progrès et de développement, ceci dit, ça pose quand même un décor qui, pour nous, c'est un préambule dont on doit absolument tenir compte avant de se lancer dans une démarche. Donc, comment on affronte nos dilemmes ? Fanny en a parlé, celui de la surproduction, de la surfabrication, comment on produit moins mais mieux quand les logiques de production sont compliquées et sont génératrices de chiffres d'affaires dans le marché d'édition. Comment on prend, comment on, quand on a des livres complexes, les livres à toucher, les livres sonores que vous connaissez peut-être, qui participent indéniablement au développement de l'enfant, en particulier de la petite enfance. Il se trouve que ces livres-là, pour nous, faute d'imprimeurs en Europe, sont fabriqués en Asie, donc comment on relocalise une production tout en gardant le livre-objet tel qu'il peut exister. Voilà, tout ça nous met face à des dilemmes. Comment on organise, Fanny l'a dit aussi, la seconde vie, la seconde main dans une logique d'économie de la fonctionnalité ou de la circularité de nos livres, sans remettre en cause le préunique du livre, sans remettre en cause la rémunération des auteurs, des libraires, des éditeurs, mais Fanny en a parlé. Juste pour dire qu'on est quand même face à des dilemmes et qu'il y a des choix à faire et forcément, sans doute, des renoncements à poser si on veut aller au bout des objectifs qui sont posés tels qu'ils sont dans l'accord de Paris. Une fois qu'on a dit ça, nous, on a fait un bilan carbone. Alors, on n'a pas publié, mais il n'y a que le chiffre de projet qui est là, pour l'instant, scope 1, 2, 3 de toutes nos activités, presse et édition et en France. On a donc identifié ces grands chantiers et on a posé des investissements et des travaux de recherche à mener, mais aussi des travails de déconstruction et de design de nouvelles offres et d'éco-conception de nos livres, mais aussi de la distribution dont on parlait tout à l'heure. Et alors, une dernière chose qui est certaine, c'est que la coopération, mais j'irais même jusqu'à l'entraide au sein de la filière est primordiale et qu'on ne pourra pas agir seul si on ne fait pas ensemble ou de manière concomitante et parallèle les efforts que l'on doit faire pour atteindre des objectifs assez ambitieux. On ne pourra pas le poser. Donc voilà, c'est un appel ici à travailler et à réfléchir ensemble avec tous ceux qui le souhaitent ce soir et même plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Violaine, pour ce témoignage qui est précieux. Sans plus attendre, je vais passer la parole aux arts visuels et donc à Anaïs et à Valérie pour leur partie. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, sur les arts visuels, on a travaillé à deux avec Anaïs et finalement, Violaine Chorand nous offre une transition qui aurait pu parfaitement s'appliquer au secteur des arts visuels puisque la capacité à agir comme musée, espace de confiance, la nécessité pour les musées de continuer à faire rêver et à susciter l'imagination et en même temps, la nécessité de faire face à sa responsabilité parce que ça reste un métier éminemment physique. Finalement, les similitudes sont assez grandes. Et avec Anaïs, nous, je crois qu'on a eu une approche très pragmatique. D'abord parce que les arts visuels sont avant tout un secteur très multiforme. On a 1 200 musées en France et dans les 1 200 musées, on a des petits, des gros, des musées qui vont travailler avec des publics internationaux. On a aussi des centres d'art, des foires, des galeries. Donc, on ne va pas vous proposer un scénario de référence. On aurait adoré vous présenter un scénario de référence, mais on ne le fera pas parce que ça n'aurait pas fait sens pour nous de présenter un chiffrage d'impact globalisé. Par contre, on va plutôt vous présenter des échantillons avec l'idée de vous amener un peu à prendre conscience de où sont les différents leviers et quels pourraient être finalement les leviers d'action qu'on peut avoir dans ce secteur. Pragmatique aussi parce qu'on n'ignore pas qu'il y a des contraintes de préservation, de conservation préventive qui sont importantes, à la fois lors du transport et de l'exposition des œuvres. Mais pour autant, sans les ignorer, on voudrait vous montrer que finalement, on peut faire plein de choses sans remettre en cause ces contraintes qui vont relever plutôt de normes de fonctionnement ou de pratiques internationales de la profession. Et du coup, il ne faut pas se limiter, en fait, à ce contexte réglementaire un peu contraint. Et du coup, le premier sujet dont on avait envie de vous parler avec Anaïs, c'est les impacts liés à la mobilité parce que comme dans le secteur des spectacles vivants, la grosse partie des impacts sont liés à la mobilité des visiteurs et du marché de l'art, n'est-ce pas Anaïs ? Et du coup, Anaïs, je te passe la parole pour nous parler de la mobilité du monde de l'art. Tout à fait. Merci, Valérie. Donc, effectivement, la mobilité est le premier poste d'émission de carbone dans le monde de l'art puisque, comme tu l'as dit, c'est le cas pour le spectacle vivant également. On est dans ce secteur, dans une vraie logique d'événementialisation et de biennalisation depuis déjà maintenant une trentaine d'années. On référence aujourd'hui 280 biennales dans le monde, 305 foires internationales qui avaient été programmées en 2020 avant Covid. Et donc, pour disposer d'un panorama global du monde de l'art d'un point de vue environnemental, on s'est appuyé sur une étude publiée en avril 2021 par l'agence londonienne Julie's Bicycle intitulée The Art of Zero, Samuel, tu peux passer la slide, s'il te plaît, qui dresse le bilan carbone du secteur des arts visuels à l'échelle planétaire. Donc, d'après cette étude, comme vous pouvez le voir ici, l'empreinte carbone mondiale du monde de l'art sans la prise en compte des déplacements des visiteurs serait de l'ordre de 18 millions de tonnes équivalent CO2, donc qui sont notamment liées aux bâtiments, aux frettes des œuvres d'art et aux voyages d'affaires. Or, si on ajoute à cela les déplacements des visiteurs, on multiplie le bilan carbone par près de 4, puisqu'on atteint 70 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Donc, l'enseignement principal de cette étude, c'est que la mobilité des visiteurs représente les trois quarts de l'empreinte du secteur des arts visuels à l'échelle planétaire. On a également observé du côté des pratiques une hypermobilité, cette fois-ci, des professionnels du secteur et notamment dans le marché de l'art. Donc, là aussi, on s'est appuyé sur une enquête existante, le rapport d'Earth Market 2020, qui a mené une étude auprès de 1300 collectionneurs fortunés. Donc, d'après cette enquête, ces collectionneurs assistent en moyenne à 39 événements par an, que ce soit des expositions, des foires, des visites de galeries, dont 18 à l'étranger. Et ce qui est intéressant particulièrement pour nous ici, c'est qu'on constate que parmi cet échantillon, donc c'est une étude internationale, les collectionneurs et collectionneuses françaises sont les numéros 1 de la mobilité et ils se déplacent deux fois plus que les Américains, pour citer un exemple. Alors, du point de vue des pratiques, à nouveau, tu peux retourner en arrière, Samuel, s'il te plaît. Ce même rapport Art Market 2020 nous laisse penser que, du côté des professionnels du marché de l'art, le secteur n'est pas forcément encore prêt à renoncer ou du moins à réduire cette hypermobilité. Si 58 % des collectionneurs enquêtés déclaraient être prêts à compenser leurs émissions, une majorité des collectionneurs ont annoncé vouloir se rendre à davantage de foires internationales et seulement 9 % ont déclaré prévoir de réduire leurs déplacements. Et parmi ces mêmes 9 %, moins de 10 % le feraient pour des raisons environnementales, puisque la première raison citée à ce ralentissement, entre guillemets, sont plutôt liées à la fatigue générée par ces déplacements multiples, donc la fameuse « faire fatigue », dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous travaillez dans ce secteur. Donc, évidemment, et c'est valable pour les secteurs qui ont déjà été présentés, et c'est ce qu'on redit à chaque fois, cette hypermobilité et les organisations et événements qui en dépendent sont extrêmement vulnérables à la fois aux crises énergétiques et aux crises sanitaires. On l'a bien vu avec le Covid, on a eu un arrêt des activités de foires, d'expositions et de biennales. Et donc, et là, c'est une hypothèse, sans l'avoir chiffrée, on pense que face à ce constat, puisque la mobilité est la première source d'impact carbone dans un monde de l'art globalisé, alors peut-être que la numérisation des foires développées avec le Covid pourrait être une solution du moins partielle, puisqu'elle réduit drastiquement cette même mobilité à la fois du public et des professionnels. Alors, bien sûr, deux limites à cette hypothèse, puisque la mobilité des œuvres reste réelle d'une part, même si les acheteurs et les galeristes ne se déplacent pas, et cela ne doit pas non plus détourner notre attention des innovations numériques récentes, qui sont particulièrement énergivores. Et donc, je pense là au NFT, les non-fungible tokens, un phénomène que l'on espère étudier plus en détail dans les prochains mois. Voilà. Donc ça, c'était pour la vision vraiment globale du monde de l'art, avec un focus aussi sur le marché de l'art. Et Valérie, je te repasse la parole pour revenir sur les musées. Oui, merci Anaïs. Alors, tu parlais de la mobilité, mais on va aussi parler de la mobilité des œuvres. Et au-delà de ça, on verra que des choix peuvent être faits en matière de scénographie et de performance énergétique des bâtiments, qui sans remettre en cause ces fameuses conditions de conservation préventive, peuvent permettre d'avancer. Peut-être la slide suivante, Samuel. Merci. Donc finalement, quand on fait une exposition et notamment une exposition temporaire, pourquoi est-ce qu'on s'interroge uniquement sur combien ça coûte et quel est le propos scientifique et culturel qu'on veut porter ? Et pourquoi ne pas s'interroger aussi sur l'impact carbone de cette exposition, en jouant sur les quatre facteurs qu'on vous a listés ici ? Donc, combien d'œuvres on va transporter ? 500, 100, 50 ? Comment est-ce qu'on va les transporter, par voie routier ou par voie aérienne ? Est-ce qu'on va les grouper ? Est-ce qu'on va autoriser du stockage nocturne pour faciliter les mutualisations de transport ? Est-ce qu'on va les faire venir d'Europe ou de plus loin ? Et puis, combien elles pèsent, ces œuvres ? Parce que plus c'est lourd, plus une œuvre lourde, plus le transport est émissif. Alors, vous trouverez dans le rapport une simulation sur trois expositions, que vous avez le tableau là sur le côté, avec un nombre d'œuvres qui peut varier du simple au double et des combinaisons de transport routier, de transport aérien. On la présente en toute humidité, on l'a faite à partir de simulations sur des expositions du Grand Palais. Elle n'a pas vocation statistique, elle a juste vocation à illustrer que c'est sur l'intégralité des paramètres, en fait, qu'il faut jouer. Peut-être moins d'œuvres en panachant le routier et l'aérien, peut-être en ayant recours à du convoiement digital plutôt que du convoiement aérien, peut-être en privilégiant des œuvres qui vont être moins lourdes. Il n'y a pas de prérequis. Finalement, vous voyez que l'exposition B, où il y a 497 œuvres qui viennent intégralement d'Europe, est finalement plus émissive que l'exposition C, où il y a 180 œuvres, donc plus de deux fois moins, et qui pour autant avait quand même du transport aérien. En matière de scénographie, qui est un impact sur lequel la plupart des musées ont déjà commencé à réfléchir, c'est vrai que la plupart des musées ont engagé en 2009 des démarches de réflexion sur l'éco-conception. Il y a des guides qui existent, je pense aux guides de la BNF, aux guides d'UniversScience. Donc, on sait concevoir une position de manière à ce qu'on puisse en minimiser l'empreinte écologique. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que sur l'éco-conception, il faut d'abord regarder le poids de la fabrication d'une caisse comparée à d'autres modes de transport. On vous a remis là une étude qui est issue de l'Université de Bordeaux, qui a été présentée lors de la journée d'études de la FROA en novembre 2019, qui compare en bleu l'impact d'une caisse à en orange l'impact de 1000 km en voiture, d'abord sur le changement climatique et ensuite sur la diminution de la coût de l'ozone. Donc, réfléchir à des modes de transport soit réutilisables, on parle de turtle case, on parle de tamponnage, plutôt de caisse isotherme. Et d'abord, une première étape. Et ensuite, quels vont être les matériaux qu'on va utiliser pour la scénographie ? Vous trouverez dans le rapport un échantillon sur une foire de 1800 mètres carrés, où sur les matériaux utilisés, 60% des émissions proviennent d'une moquette et 20% proviennent du coton gratté. Donc, attention à la nature des matériaux qui sont utilisés. Enfin, vous trouverez dans le rapport un encart qui vous présente ce qui peut être fait en termes de boîte à outils, trucs et astuces en matière de performance énergétique des bâtiments, sans remettre en cause la conservation préventive des œuvres. Et du coup, tout ça est résumé sous la typologie qui vous a été présentée par Samuel. Mesures transparentes, positives, offensives. Et là-dessus, je te laisse la parole, Anaïs. Oui, merci Valérie. Je vais aller assez rapidement parce que l'heure tourne et on a encore une présentation du cinéma avant de passer à la table ronde. Donc, effectivement, pour rendre ces transformations concrètes et pour accompagner les acteurs, on a décliné cette typologie avec près de 25 propositions. Alors, on n'est malheureusement pas en mesure, à ce stade, de quantifier l'impact carbone de l'application de ces transformations à horizon 2030, comme ça a été fait dans d'autres secteurs, puisqu'on manque encore de données de terrain, mais on compte s'améliorer dans les prochains mois. Donc, il y a quelques exemples ici et je vais en citer. Valérie en a déjà cité, donc je vais vraiment aller vite. Dans les mesures transparentes, des choses très simples à mettre en place, comme la rédaction d'une charte d'engagement du musée signée à la fois par la présidence et par l'administration générale et accompagnée d'une mise à disposition d'outils d'éco-conception des expositions. Dans la catégorie des mesures positives, on pense que la sensibilisation et la formation de tous les professionnels aux enjeux de transition énergétique serait un levier de transformation vraiment extrêmement puissant. concernant la mobilité des visiteurs d'une part, on suggère une communication positive pour le recours à des mobilités décarbonées et du côté de la mobilité des œuvres, on encourage la demande systématique d'un devis carbone aux transporteurs pour les inciter à proposer des modes de transport et d'emballage moins impactants. Quand on passe aux mesures offensives, on recommande par exemple l'allocation d'un budget carbone aux expositions temporaires, l'assouplissement de normes internationales de conservation, la diminution peut-être du nombre d'expositions temporaires et l'allongement de leur durée. Et enfin, quelques exemples de mesures défensives, le renoncement, donc le renoncement au transport de certaines œuvres, le renoncement au recours à des matériaux trop fortement carbonés ou encore le renoncement à des pratiques et des innovations technologiques qui là aussi seraient très carbonées et j'en ai citées tout à l'heure. Donc, ce sont là des exemples que l'on soumet aussi à vos avis et à vos expériences de terrain. Les travaux de ce chapitre sont encore en construction et on compte sur vous pour nous aider à les consolider et à les affiner dans les mois qui suivent. Et merci à toutes les deux. Il y a une musique d'ambiance à côté, peut-être que vous l'entendez. Donc, en tout cas, je passe la parole à Juliette pour les cinémas et en particulier l'impact des salles sur lesquelles elle a réalisé un travail qui est tout à fait inédit. À toi, Juliette. Merci, Samuel. Bonsoir tout le monde. On va parler en effet du cinéma. Alors, pour ça, on est parti de l'analyse du cycle de vie d'un film. Oui, on peut lancer, Samuel, si tu veux passer à la première slide. On peut découper le cycle de vie. Pardon, il y a eu un bug de partage, Juliette. Excuse-moi. Pas de problème, pas de problème. On peut découper le cycle de vie d'un film en quatre grandes phases. D'abord, la production. La production, c'est-à-dire, évidemment, essentiellement les tournages. Ensuite, un film doit être distribué, c'est-à-dire qu'il faut le rendre visible auprès de son public. Et pour ça, fabriquer une affiche, une bande-annonce, des copies et puis programmer le film. Une étape pas obligatoire, mais qui arrive souvent, est celle de festival. Et enfin, la phase d'exploitation du film. L'exploitation du film, c'est la projection du film dans les salles de cinéma. Pour l'ensemble de la filière, le CNC, l'autorité de tutelle, a annoncé, présenté un plan action. Un plan sur trois ans, à compter de 2022. Et donc, il touche l'ensemble des secteurs de la filière. Nous, ce soir, on va se concentrer sur d'abord l'exploitation, donc les salles de cinéma et la production. Évidemment, on aimerait poursuivre notre travail pour qu'on ouvre l'ensemble de la chaîne du film. Mais on n'a pas encore toutes les infos nécessaires. Alors, je vais vous parler des salles de cinéma. Les salles de cinéma, en France, on a un des parcs les plus importants au monde. On a plus de 2000 salles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des différents types de salles. Mais on a dressé cette typologie-là, c'est-à-dire des petites, moyennes et grandes salles qui peuvent varier de 10 000 entrées à 3 millions d'entrées, de 1 à 17 écrans. Enfin, voilà. On a un parc extrêmement hétérogène du fait de la localisation des salles, leur taille, leur flux. Et donc, qui dit salles différentes, dit émissions différentes. On a calculé qu'en moyenne, une salle de la petite exploitation émettait 150 tonnes équivalent CO2 quand une grande salle pouvait en émettre 2600. J'ai peut-être manqué de précision, mais pour la petite salle, si on la caricature pour les services de notre étude, on parle d'une petite salle mono-écran dans une zone rurale quand la grande exploitation sera un multiplexe de périphéries dans un bâtiment plutôt moderne. La moyenne exploitation se caractérise par une salle de centre-ville d'une ville moyenne. On voit qu'il y a un rapport quand même de 1 à 17 entre la petite et la grande exploitation qui rend du coup le sujet complexe puisqu'évidemment, toutes n'ont pas exactement les mêmes leviers d'action. On arrive en tout cas avec ces informations-là, ces données qu'on a pu construire à un impact global de plus d'un million de tonnes équivalent carbone, soit l'équivalent de la consommation de tous les habitants de la ville de Nancy sur un an. Quelle que soit la salle, petite, moyenne ou grande, les structures sont quand même relativement similaires, les structures de bilan carbone avec une énorme part consacrée au déplacement des visiteurs. C'est 85%. Il y a 3,4% qui sont liés au déplacement des collaborateurs, donc à la fois pour les rassemblements, les festivals, les congrès, les conventions, mais aussi pour les trajets quotidiens, domicile, salle de cinéma. Le reste est réparti de manière plus homogène entre les consommations d'énergie, les émissions liées aux immobilisations, les achats, essentiellement les confiseries, et les déchets. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que cette grande dépendance du... Pardon, excusez-moi. Le fait que 90% des émissions dépendent du déplacement des spectateurs, ça rend très sensible la salle aux énergies fossiles, et donc très dépendante de chocs potentiels qui pourraient survenir. Je dis potentiel, c'est un euphémisme, on sait qu'ils arriveront quand, comment... Ça, évidemment, on a du mal à l'estimer avec précision. En revanche, ils arriveront, et donc plutôt que de subir ce choc, la salle doit dès maintenant, sans délai, préparer sa transition environnementale pour être la moins dépendante possible des énergies fossiles. Pour ce faire, elle a plusieurs leviers d'action. Pour revenir sur les typologies de mesures que mes camarades ont présentées, voici une série de mesures transparentes et positives, d'abord relatives à la mobilité, donc en incitant les spectateurs à une mobilité active ou partagée, c'est-à-dire, par exemple, en pratiquant des politiques tarifaires favorables aux gens qui viendraient en transport en commun. On peut imaginer un euro de réduction sur un ticket vendu à quelqu'un qui présenterait son ticket de bus, en incitant la mobilité partagée, en mettant en réseau les spectateurs qui auraient réservé pour la même séance, par exemple. Il y a tout un tas d'initiatives à imaginer pour réduire le nombre de voitures se rendant chaque année dans les salles de cinéma. Idem pour les déplacements professionnels, privilégier le train à la voiture, encourager aussi les déplacements des salariés à vélo en installant des infrastructures nécessaires pour garer son vélo. Si on réduisait le nombre de voitures de 20 %, alors on arriverait à près de 14 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'un point de vue énergétique, en renonçant aux énergies fossiles comme le gaz, qui chauffe encore certaines salles de cinéma, en mettant en place de nouveaux usages, on se rend compte que parfois la clim est allumée de manière systématique alors qu'on pourrait l'éteindre la nuit sans pour autant qu'il fasse une chaleur insoutenable dans la salle de cinéma le lendemain, en remplaçant les projecteurs. En gros, en diminuant les dépenses énergétiques de la salle du cinéma, on viendrait impacter le bilan carbone et le réduire de 2,4 %. Une autre série concerne les achats de confiseries. Donc, si on cessait d'acheter le maïs aux États-Unis, par exemple, pour les pop-corns, ce qui est le cas encore de nombreux exploitants, si on optimisait les livraisons et leur chargement, si on mettait en place un système de consignes, là aussi, ça aurait un impact direct sur, évidemment, les émissions de la salle de cinéma. Des mesures qui ont été plus compliquées à estimer, donc pour l'instant, on doit encore travailler au niveau du bâtiment ou du transport de copies. Là aussi, on sait que la salle peut agir et en recourant, par exemple, à une écolabilisation architecturale, en optimisant les livraisons de ces copies, qu'elles soient physiques ou numériques, quoi qu'il en soit, c'est de l'énergie dépensée et des gaz à effet de serre émis. Si l'ensemble de ces mesures transparentes et positives étaient mises en place, alors voici ce qu'on obtiendrait sur le bilan carbone. Et on voit que rien qu'en agissant sur la mobilité, à la fois des spectateurs et des collaborateurs, alors on réduirait le bilan carbone de 14 %. Au total, il serait diminué de 19 %, 19,2 % même, exactement. Mais sauf que 19,2 %, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris. Donc bien sûr, au même titre que ce qu'Samuel présentait tout à l'heure sur le spectacle vivant, la salle, au fur et à mesure des années, bénéficiera de l'ensemble des réductions qui toucheront les secteurs desquels elle dépend, comme la mobilité, comme l'alimentation. Mais il va aussi falloir que la salle mette en place des mesures défensives et offensives. Alors, encore une fois, on n'est pas là, nous, pour apporter toutes les réponses du monde, mais en tout cas, on pose les questions et on envisage d'autres possibilités. Par exemple, les salles dites premium, c'est-à-dire les salles ICE, 4DX, évidemment ont un impact énergétique très important qu'on n'a pas pour l'instant mesuré, mais l'option d'y renoncer, certainement, à coup sûr, ferait diminuer de manière importante les dépenses énergétiques de la salle. De même, en faisant des salles plus petites, on arriverait à mieux les chauffer et donc on dépenserait moins d'énergie. On peut, pour agir sur la mobilité, renoncer à la construction de salles dans des zones qui ne seraient pas desservies par des transports en commun, voire même réduire extrêmement fortement le nombre de places de parking disponibles au profit, par exemple, d'installations pour des stationnements vélos. Enfin, on peut là encore aller plus loin et réenvisager le modèle économique de la traditionnelle salle de cinéma. Donc là, je parle davantage de la petite exploitation. On a vu, le problème, ce sont les spectateurs qui se rendent dans les salles et si le cinéma allait aux spectateurs sur le modèle déjà existant des cinémas itinérants, c'est quelque chose, pourquoi pas, une piste qui mérite réflexion. Voilà pour les salles de cinéma. Quant à la production, la production dans la filière cinéma a été le premier secteur à s'être saisi des enjeux environnementaux. 240 films d'initiatives françaises sont produits par an pour une durée moyenne de tournage de 34 jours. C'est un chiffre qui mérite d'être affiné et sur lequel on compte travailler dans les semaines à venir. Mais on estime que le tournage d'un film émet en moyenne 750 tonnes d'équivalent carbone. Pour affiner et comprendre tout ça, le CNC, dans le cadre du plan action dont je parlais tout à l'heure, entend doter la filière d'une méthodologie commune qu'au même titre qu'on a des devis financiers pour les films, on aura des devis carbone. Et là, on aura effectivement une vision beaucoup plus claire parce que chiffrée de la filière. Je vais laisser la parole à Charles qui est un professionnel de l'éco-production. Oui, bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Parfaitement. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Juliette, de me passer la parole après ton intervention très intéressante. Je suis donc Charles Gachet-Dieuzed, le cofondateur de Sequoia Éco-Tournage que j'ai créé avec mon associé Mathieu Delahousse il y a maintenant trois ans. Donc, nous, on vient de l'audiovisuel, on vient des tournages avec mon associé. On a été régisseur pendant de nombreuses années sur les plateaux et on a voulu un peu changer notre secteur, changer notre quotidien. Et du coup, on s'est mis à réfléchir à l'impact, pas que carbone, mais également environnemental et social, que pouvait avoir un film, un film sur lequel on travaillait. Principalement, la partie production, la partie tournage du film. Et on a donc créé Sequoia, qui est une société qui accompagne et qui conseille les productions dans leur démarche de stratégie bas carbone et également dans leur réduction des impacts divers, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux. Pour faire un petit focus sur la partie carbone, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être bref. On n'a pas beaucoup de chiffres, en effet, sur la partie production. Nous, on a créé un outil qui s'appelle le Sequoia 2 qui permet justement aux producteurs et aux productrices de mesurer, d'estimer leur impact carbone en amont des films en se basant sur le devis prévisionnel de production, ce qui permet de comprendre un peu les différents enjeux, de commencer une sensibilisation et de travailler sur une stratégie bas carbone. Il faut savoir qu'on est quand même encore un peu plus lent que d'autres secteurs et que ça met du temps. On a du mal à accélérer. Donc, les initiatives comme celles portées ici par Samuel et l'ensemble de l'équipe du Shift sont fantastiques, parce que vraiment, ça permet de faire un peu avancer tout ça et d'accélérer. Parce qu'on parle vraiment d'accélération. La transformation, c'est bien, mais moi, je pense qu'il faut accélérer cette transformation, on en est tous conscients. Et donc, sur cette partie carbone des tournages, on a bien évidemment la grosse problématique qu'un tournage, c'est éphémère. Ça dure quelques jours, quelques semaines ou quelques mois et qu'on veut rendre durable quelque chose d'éphémère. Donc, c'est toute la dualité qu'il y a. Bien évidemment, on va travailler sur les enjeux principaux qui sont les enjeux de mobilité. On l'a vu depuis le début de la conférence de ce soir, ce sont des enjeux qui reviennent énormément. Donc, on va travailler sur tout ce qui est la partie camion, camion de transport de matériel, également le déplacement des collaborateurs, donc des techniciens sur les plateaux. Et aussi, sujet très complexe, n'est-ce pas ? Ce sont les mobilités de nos amis comédiennes et comédiens, parce que forcément, parfois, des productions, ça demande un déplacement sur des échelles nationales, voire européennes, voire internationales. Et là, on va avoir des recours à l'avion énormément, ce qui peut avoir des gros impacts. Un petit exemple, par exemple, sur le dernier travail qu'on a fait pour un gros annonceur français, où on a étudié trois tournages qui allaient venir, enfin, un tournage et donc trois scénarios possibles, trois scénarios, et un des trois projets était à l'autre bout de l'Europe. Donc, forcément, emmener 80 personnes à l'autre bout de l'Europe pour faire un film pendant deux jours, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Malheureusement, c'est ce film qui a été choisi, comme quoi la sensibilisation ne fonctionne pas à tous les coups. Donc, on va également travailler, nous, sur toutes les problématiques alimentaires, également d'hôtellerie, tout ce qui est restauration et logement, pour essayer de réduire cet impact. Et bien évidemment, les problèmes qui ont lieu en studio, on va pouvoir travailler sur de l'énergie verte, de l'énergie décarbonée. Mais par contre, quand on va être au milieu de la pampa sur un tournage dans le Béry, par exemple, pour citer nos amis de Bérychon, ça va être plus compliqué, forcément. Donc, on va avoir recours à des groupes électrogènes qui vont être extrêmement consommateurs de carburant. Donc, ça, ce sont vraiment les gros sujets sur lesquels on travaille. Et l'autre problématique qu'on a, c'est vraiment la sensibilisation à la formation, parce qu'on n'est pas encore assez sensibilisés dans le monde de la production pour vraiment maîtriser ces enjeux. C'est l'étape d'après, mais déjà comprendre, avoir une première approche et vraiment commencer à travailler sur ces sujets-là. Donc, nous, on propose également de la formation qui sera donnée à partir de 2022. On travaille sur pas mal de choses, que ce soit de la formation plus métier, plus structurante, plus longue, plus complexe ou de la formation plus simple pour justement commencer à travailler sur la compréhension. On vous prépare des bonnes surprises, notamment avec Juliette et Fadich. Je n'en dirai pas plus. Mais donc, voilà, l'idée, c'est de sensibiliser et ensuite pouvoir former à ces enjeux-là. Et ensuite, en dernier lieu, bien évidemment, travailler sur les stratégies bas carbone, sur les productions. Nous, on espère vraiment que les productions peuvent être moteurs et vraiment porter en plus des nouveaux récits qui sont nécessaires et sur lesquels je vais parler juste deux secondes. Mais voilà, être moteur de cette transition au sein de la culture, c'est vrai que le cinéma a quelque chose de très... C'est les paillettes, c'est glorieux, c'est le canne, c'est etc. Ça serait bien qu'on utilise cette image pour justement montrer qu'on peut produire de manière tout à fait durable et raisonnablement. Sur la partie juste des enjeux liés au récit... Charles, je suis désolé, malgré mon plaisir de t'écouter parler de tous ces enjeux-là. Je suis obligé de t'interrompre parce que sinon, on va être très en retard pour attendre questions-réponses. En tout cas, merci d'avoir confirmé que seuls les gens qui disent du bien de l'équipe du Shift Project sont invités à intervenir pendant cette conférence. Merci beaucoup pour ça. Évidemment, on peut passer un temps si vous le souhaitez. Un temps de questions-réponses. Je voulais vous parler du numérique, mais ce que je propose, c'est que je pense que ça va être naturellement évoqué au travers des questions. Donc, j'y répondrai directement à ce moment. Je passe donc très vite. Oui, merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour ces présentations. Voilà, c'est fait. C'est un grand moment. On a présenté le premier rapport final sur la culture. Il y en aura probablement d'autres, même si en général, dans le mot final, il n'y a pas de choses après. Mais là, chez nous, si, si. On n'en a pas fini avec la décarbonation. Bravo à tout le monde. Merci. En tout cas, personnellement, je suis un peu ému de ce moment. Et je suis aussi étonné de la rapidité avec laquelle, collectivement, on est capable de répondre aux questions en direct, à l'écrit. Du coup, je me retrouve bien normal de poser des tas de questions intéressantes à l'oral, puisqu'il y en a beaucoup qui ont déjà trouvé une réponse. Donc, chers participants, vous êtes à peu près 450. N'hésitez pas à poser des tas de questions là dans le Q&R, le petit onglet questions et réponses, de manière à ce que là, en direct, on puisse y répondre. Sinon, on continuera à répondre par écrit. Alors, il faut que j'en retrouve une qui n'a pas du tout été… Jean-Noël, je pense qu'il y avait beaucoup de questions sur la comparaison bilan carbone livre contre e-book. Pardon pour les petits sons parasites. Je pense qu'on peut peut-être aussi aborder les questions qui ont été souvent demandées. Oui, c'est une excellente idée. Merci beaucoup, Héloïse. Je crois que quelqu'un confirme l'intérêt de la question à côté de toi. Du coup, Fanny, peut-être, sur la comparaison e-book-livre. Oui, merci beaucoup. Et bien sûr, Violaine pourra compléter. On s'est posé évidemment la question d'inclure la comparaison e-book contre livre-papier. D'ailleurs, on avait mis des éléments et je crois qu'on les a laissés dans la version finale. En fait, ce sont des enjeux qui ont déjà été documentés, notamment par une étude carbone 4 qui, je cite de mémoire, je n'ai pas réussi à en venir, mais de mémoire, les ordres de grandeur étaient qu'en dessous de 40 livres lus par an sur une liseuse, l'impact de la liseuse était supérieur au livre papier. Donc, même si un livre papier, c'est plus d'un kilo de CO2 par livre, tant que je ne suis pas un très grand lecteur, une très grande lectrice sur liseuse, l'impact de ma liseuse est supérieur au livre papier. Après, typiquement, moi, j'ai mis une liseuse, j'en suis à 250 livres lus dessus, ça fait 6 ans que je l'ai, donc tout dépend vraiment de l'utilisation qui en est faite. Si je change ma liseuse tous les 2 ans, tous les 4 ans ou tous les 10 ans, ça ne va pas être les mêmes impacts et selon le nombre de livres que je lis, ça ne sera pas les mêmes impacts. Donc, c'est des leviers qui ne nous paraissaient pas extrêmement urgents d'explorer parce qu'ils étaient déjà documentés, que ça représente encore aujourd'hui une part un peu marginale de la production, même si c'est une part qui progresse, mais on est toujours autour de 7, 8, 9 % de la production du livre et on avait envie de se concentrer davantage sur les flux physiques, papiers, impressions, etc., qui étaient moins documentés et sur lesquels on avait envie d'apporter des éclairages. Je ne sais pas si Violaine a envie de compléter. Oui, non, mais je confirme exactement ce que tu dis et puis là, on se pose la question pour les adultes, mais pour les enfants, on imagine bien que l'écran, c'est d'autres questions qui se posent, donc la substitution ne va pas du tout de soi, mais il est vrai que l'impression papier d'un livre est plus émettrice de CO2 qu'une lecture sur un support. En revanche, ça pose vraiment la question des terminaux, des supports, des ordinateurs, des téléphones sur lesquels on lit, que ce soit de la presse ou de l'édition ou les liseuses, qui ne va pas du tout de soi parce qu'on sait que c'est très émetteur de CO2 dans la fabrication et c'est l'essentiel de l'empreinte numérique, ce sont les terminaux et les supports sur lesquels on lit, sans compter la question des datas et aussi du point carbone, du stockage. C'est vrai qu'un livre, c'est un magnifique objet low-tech, durable, qui n'a pas besoin d'être rechargé, qui peut vraiment circuler de main en main, qui a une durée de vie longue, etc., donc notre idée n'était pas forcément d'explorer le livre numérique comme une solution ni de l'exclure totalement comme quelque chose de très émetteur, c'est vraiment une question à affiner et encore une fois où des données existent déjà, donc on renvoie vers l'écute carbone. Merci beaucoup à toutes les deux, peut-être pour faire le lien entre, j'ai une question, existe-t-il un outil de type SECO2 pour la production d'un livre et sa commercialisation ? Cet outil serait-il transposable sur le secteur du livre ? Peut-être que Violaine peut répondre parce que si vous le souhaitez, je crois que vous avez travaillé sur ces sujets chez Bagnard. Alors, je n'ai pas compris ce que c'était que l'outil SECO2, pardon. CO2 ! Alors, ça tombe bien. C'est un bilan carbone. Ah oui, 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 Alors, en fait, on a développé, donc on a fait un bilan carbone et grâce à ça, on a fait carbone 4, on a développé une calculette carbone qui nous permet de travailler vraiment les solutions techniques que l'on choisit, que ce soit chez l'imprimeur, une solution d'imprimeur, d'achat papier, de routage, etc. Grâce à cette calculette, mais ça, on l'a réalisé pour la presse parce que c'est beaucoup plus facile chez nous d'avoir ces données-là, en fait. Pour l'édition, c'est plus compliqué et notamment parce qu'on a une partie de notre production qui est faite en Asie où on a moins de données sur nos productions sur le papier choisi, etc., mais on est en train de la développer. Donc, on va pouvoir arbitrer grâce à ça sur des solutions plus ou moins vertueuses et de choisir. On n'a pas toutes les solutions, ce que je disais encore aujourd'hui. Il y a des productions qui ne sont pas réalisables encore en Europe. Je relance l'appel. Il suffirait qu'on soit quatre éditeurs de livres complexes sur le marché pour pouvoir développer ses compétences d'impression en Europe. Voilà. Encore un appel, pardon. Très bien. Merci beaucoup d'avoir lancé l'appel. C'est important. Je mentionne juste si la personne qui posait la question a un besoin vraiment très spécifique et technique. Moi, j'ai beaucoup consulté dans le cadre du travail un consultant, une société qui s'appelle Écographe, Benoît Moreau, qui travaille vraiment sur les questions de bilan carbone, de l'imprimé et qui a beaucoup de données et qui peut vraiment éclairer des choix. C'est avec lui qu'on a travaillé pour la presse et c'est avec lui qu'on travaille certainement pour l'édition. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces réponses. Une question un peu générale, j'ai vu le sujet effectivement remonter plusieurs fois. Finalement, que peut faire une collectivité ? C'est une question extrêmement large, elle concerne tous les pans de la culture et toutes les compétences de la collectivité. Je ne parle pas ici de la décarbonation interne des collectivités sur lesquelles nous avons, nous proposons un excellent rapport publié le 21 octobre dernier, ni de la manière dont elles peuvent d'une manière générale agir sur leur territoire. Nous proposons également un excellent rapport publié le 14 septembre dernier sur les stratégies de résidence des territoires, mais spécifiquement, comment est-ce qu'une collectivité peut agir à la fois en interne si elle possède peut-être un théâtre ou des opérateurs ou dans ses politiques publiques pour aider à décarboner la culture ? Qui est-ce qui veut répondre ? Juliette ? Si tu le souhaites. Ah pardon, Juliette, je n'en ai pas eu. Vas-y, vas-y. Les collectivités, en tout cas en ce qui concerne les salles de cinéma, ont des enveloppes, elles délivrent des subventions pour les salles de cinéma, notamment pour les travaux de rénovation, d'agrandissement, voire de construction. Il y a quelques collectivités, un département et une région qui mettent en place des critères relatifs à l'environnement dans l'attribution des aides. C'est encore très, très peu développé. Donc, on pourrait aussi éco-conditionnaliser les aides des collectivités territoriales et donc ne financer que des cinémas qui pourraient être desservis par de la mobilité active, par exemple. mais elle peut aussi agir sur les réseaux de transport en commun, rajouter un arrêt de bus à la salle de cinéma ou des choses comme ça. Donc, en ce qui concerne la salle, voilà. Totalement. Et puis, je me permets de compléter, il y a beaucoup de salles qui sont gérées en délégation de services publics, donc en ligne directe avec les collectivités locales. Donc là, pour le coup, il ne dépend que de ces collectivités de remplir une forme de cahier des charges, de demander une forme de cahier des charges pendant les appels d'offres sur ces délégations de services publics. Donc ça, c'est un premier levier. Il y a tous les leviers aussi qui vont activer la relocalisation et qui intéressent en général les collectivités parce qu'elles créent de l'emploi localement et non délocalisable. Je pense, par exemple, à tout ce qui se fait dans l'économie circulaire autour des ressourceries, qu'elles soient pour le spectacle ou le cinéma. Ça, ce sont des vecteurs très intéressants. Et pourquoi pas, allons-y, rêvons, que les collectivités se mettent à délivrer une partie des subventions aux acteurs territoriaux de la culture via des monnaies locales pour assurer que les achats ne se feraient qu'à des échelles plus restreintes et du coup, les acteurs s'approvisionneraient à des échelles peut-être, on va dire, plus raisonnables avec les territoires. Donc voilà, aujourd'hui, ces demandes-là, elles existent très peu et je trouve intéressant le développement de toutes ces options qu'on voit émerger dans les territoires. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles les collectivités peuvent agir parmi tant d'autres. Une autre, un second pour ces deux réponses. Peut-être la formation aussi. Oui. Ça, c'est juste basique, mais parfois, les gens ne savent pas faire parce qu'ils ne savent pas par où prendre le sujet. en tant qu'employeur aussi du secteur culturel, les collectivités peuvent aussi s'assurer que leurs collaborateurs sont formés et qu'ils ont bien les fondamentaux. Peut-être, il y avait des questionnements sur les formations également. À quel point est-ce que dans les écoles d'art et des métiers de la culture, les enjeux climatiques et énergétiques sont enseignés ? Je sais qu'on a quelques enseignantes et enseignants parmi nous ici ce soir qui ont été invités à donner des cours, mais justement, ça peut être l'occasion de faire un petit retour d'expérience rapide sur est-ce que ça bouge, comment ça marche, est-ce que ça intéresse ? Est-ce que ça intéresse ? Il faudra poser la question directement aux étudiants qui vous diront peut-être qu'ils s'ennuient copieusement pendant mes cours. Je ne sais pas, il faudra leur demander. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, j'ai un groupe de 200 étudiants tout à fait motivés qui s'est mis à aller interroger les professionnels pour savoir s'ils étaient formés et les étudiants. Et la réponse est non à 93%. 93% des... J'ai une étudiante dans le chat qui dit si si tes cours nous intéressent beaucoup. Donc, tout va bien. C'est la magie du live. Donc, voilà, juste pour dire, en effet, il y a un manque de formation crucial. Donc, je le redis, à 93%. La bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est que quand ils posent la question, quand il et elle posent la question aux professionnels, est-ce que ça vous tente d'être formé ? 93% disent oui. Donc, a priori, c'est les mêmes qui n'ont pas été formés. Donc, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Il y a un désir. Il faut maintenant le transformer. Juliette, il y avait une question de Nicolas Chung que tu voulais poser. Oui, qui demandait, qui disait que la mobilité des spectateurs étant le premier poste d'émission des salles de cinéma, alors est-ce que l'avenir, c'est la plateforme de streaming ? Non. En revanche, l'affirmer de manière chiffrée n'est pour le moment pas possible parce qu'évidemment, et c'est le sujet qu'abordait tout à l'heure Samuel, le numérique a un impact considérable. En revanche, il n'y a aujourd'hui pas de consensus scientifique concernant les facteurs d'émission des flux numériques. Donc, on n'est pas tout à fait capable d'estimer l'impact carbone du fait que vous lisiez en France ou dans un autre territoire un film sur Netflix. Donc, il n'est pas possible de comparer stricto sensus le fait de se déplacer dans une salle de cinéma et le fait de regarder un film de chez soi. Scientifiquement, il n'est pas possible de le faire, en tout cas, pas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas pour autant du coup répondre que pour supprimer le déplacement des spectateurs, streamons tous. Non. Ce n'est pas si simple que ça. Je veux bien intervenir sur ce sujet. Allez-y, allez-y. Je vois que vous pouvez intervenir. Thomas, secrétaire général du TNC. Oui, ce sera une très bonne transition puisque sur ces problématiques-là, ce qui est important, c'est de se poser aussi la question des emplois, de la chronologie des médias. Je trouve qu'il ne faut pas faire de raccourci en disant qu'on pourrait éventuellement envisager de substituer un mode de consommation des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques à un autre. Le débat est beaucoup plus large. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, nous, on est au CNC très soucieux de préserver la projection en salle. D'abord parce que les œuvres sont fabriquées, sont écrites pour ces espaces-là. Et en plus, il serait particulièrement préjudiciable à la filière qu'on aille vers une suppression de ces modes de consommation des œuvres audiovisuelles. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire parce que c'est extrêmement important. si on a des problématiques de création à préserver, mais aussi des problématiques d'emploi à l'esprit, d'avoir bien l'idée qu'on ne peut pas positionner le débat en ces termes-là, opposition des plateformes contre les salles. Absolument. Merci beaucoup. Je me permets une petite transition parce que j'ai trouvé vraiment les échanges-là très intéressants. La mobilité des salles, c'est crucial. La mobilité des spectateurs, c'est crucial. C'est quasiment 90 % des émissions liées aux… dont dépendent les salles de cinéma pour leur fonctionnement. Il est évident qu'avec les mesures qu'on propose, on ne va pas réussir tout seul avec simplement les actions des gens qui travaillent dans les salles de cinéma et qui travaillent pour les salles de cinéma et du CNC et même de l'État, d'arriver tout d'un coup de 90 % à zéro. Zéro, c'est à peu près le chiffre auquel il faut arriver en 2050 puisque dans la stratégie nationale bas carbone, il y a un certain nombre de… En gros, on réduit de 80 % les émissions, mais pour les transports et le bâtiment, on tombe quasiment à zéro. Ce que ça révèle là, c'est qu'il y a un lien extrêmement fort avec d'autres secteurs. Évidemment qu'on ne demande pas aux projectionnistes de tout d'un coup se reconvertir en ouvrier de la chaîne de fabrication de moteurs électriques pour électrifier les véhicules. Évidemment que non. Et c'est là qu'intervient donc le rôle des autres secteurs qu'on traite dans le PTEF, dans le plan de transformation de l'économie française. On a par exemple un secteur qui s'appelle celui de l'industrie automobile. On en a un autre où on travaille sur les mobilités quotidiennes, un autre sur les mobilités de longue distance, etc. Et en fait, ce qu'on a fait là dans le secteur de la culture, c'est qu'on a essayé de voir comment est-ce que la culture pouvait contribuer à transformer les usages et l'organisation de la société de manière à ce que le parc automobile puisse être réduit de manière à ce que on puisse électrifier le parc automobile résiduel. Résiduel, c'est encore à peu près 60% du parc qu'on envisage dans le rapport sur l'automobile. Mais voilà, on voit bien là qu'il y a des interactions extrêmement importantes et qu'en fait, une fois que la culture se sera mise dans une dynamique pour réussir à contribuer sur les points où elle peut contribuer, c'est aussi nécessaire pour ne pas qu'elle se retrouve un peu en retard par rapport à d'autres secteurs. Eh bien, les dimensions plus industrielles, plus technologiques vont aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre résiduels des activités culturelles qui dépendent de ces autres secteurs pour leur fonctionnement. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. Nous, justement, on essaie de faire cette mise en cohérence intersectorielle. J'ai vu aussi dans les questions quelqu'un qui demandait si on ne pouvait pas avoir des générateurs sur les festivals qui soient à hydrogène. Pourquoi pas ? Discutons-en, il faut qu'on l'analyse et peut-être que collectivement, dans la société, on va se dire tiens, oui, peut-être qu'on peut plutôt avoir moins de voitures, moins de kilomètres en voiture, des voitures électriques et pas de voitures à hydrogène, mais des générateurs à hydrogène pour les festivals. Pourquoi pas ? Après, c'est un débat politique sur l'optimisation d'efficacité et un débat politique. Je passe la parole à Laurent Morel et nous allons accueillir la table ronde. Voilà, c'était bonjour, c'était pour répondre à Leslie Thomas, mais sans doute que dans le cadre de la table ronde, je ferai un petit point méthodologique sur ce que disait Leslie à propos de la comparaison entre le cinéma traditionnel et le streaming et ses conséquences ou ses interactions avec l'emploi. Donc, je ferai peut-être un petit point sur… Peut-être que je peux le faire maintenant un petit point méthodologique. Dans le cadre du PTEF, comme je le disais tout à l'heure, nous adressons, et donc ça va nous faire une transition avec la table ronde, nous adressons le problème sous deux angles, comme je le disais. D'une part, les ressources et la ressource énergétique notamment, et donc la problématique de l'externalité négative que sont les émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, les problématiques d'emploi, et donc la ressource humaine en quelque sorte. Sans que… Mais si vous voulez, il ne s'agit pas de protéger l'emploi de toute manière, quoi qu'il arrive, où qu'il soit et sous quelle forme qu'il soit aujourd'hui. Peut-être même au contraire. Je prends un exemple pour me faire comprendre. il y a un très grand nombre, il y a des millions de gens qui travaillent dans les mines de charbon. L'objectif, ce n'est pas de protéger l'emploi des gens qui travaillent dans les mines de charbon. S'il faut aller vers la décarbonation, il faut qu'on trouve une solution pour que les gens qui travaillent aujourd'hui dans les mines de charbon se projettent dans autre chose. C'est évidemment très éloigné de votre sujet, mais je vais y venir. Dans l'industrie automobile aujourd'hui, il y a un très grand nombre de gens, d'ouvriers, d'ingénieurs qui travaillent dans l'industrie automobile et qui sont de près ou de loin, dont les emplois sont de près ou de loin liés aux modes actuels de propulsion, c'est-à-dire les moteurs thermiques. Il y a par exemple des gens qui fabriquent des boîtes de vitesse. Dans la transition telle que nous l'approchons dans le plan de transformation de l'économie française, le véhicule à propulsion électrique remplace presque complètement, même complètement, le véhicule à moteur thermique. Et donc, les gens qui fabriquent des boîtes de vitesse, il faut leur trouver un autre emploi. Je ne dis pas, et en l'occurrence, je pense quand même que, intuitivement, mais sans avoir fait le calcul, mais que le streaming, s'il est très largement diffusé, est plus consommateur de ressources que la diffusion en salle pour un certain nombre de gens qui sont venus y assister. Donc, d'un film. Je pense qu'il n'y a pas photo en l'occurrence, mais il ne s'agirait pas, en tout cas, ce serait une erreur probablement, si vous voulez, de faire le plan de transformation de l'économie française en disant on ne va toucher à aucun emploi tel qu'ils sont aujourd'hui. Ce n'est précisément pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est regarder les choses en face et de fait, d'ailleurs, dans le plan de transformation de l'économie française, on a regardé des secteurs à hauteur d'à peu près 4 millions d'emplois qui totalisent à peu près 4 millions d'emplois actuellement. Et dans les projections qu'on fait globales du plan de transformation de l'économie française, eh bien, il y a des secteurs qui sont en baisse, comme l'automobile, par exemple, et des secteurs qui sont en hausse, comme l'agriculture, par exemple. Au total, le plan de transformation de l'économie française est assez nettement créateur d'emplois. Donc, il s'agit plutôt, alors, à l'intérieur du monde de la culture, si on raisonne de cette manière-là, probablement qu'il y a des endroits, il y a des départements, des sous-secteurs dans lesquels on va vers une baisse du nombre des emplois souhaitables, possibles, et d'autres, au contraire, où le spectacle vivant, on le disait, où il faut sans doute multiplier le nombre d'événements, le nombre de spectacles, et donc, il y a potentiellement une augmentation du nombre des emplois possibles. Voilà. Donc, l'emploi interagit avec, dans le plan de transformation, interagit avec les autres paramètres, mais n'est pas, ne peut pas être un, comment dirais-je, un a priori. Donc, on ne peut pas vouloir protéger à tout prix tous les emplois à tous les endroits où ils sont aujourd'hui au risque, justement, de s'interdire la transformation et d'échouer dans ce plan de transformation. Je précisais ce point. Voilà. Table ronde. Alors, table ronde, j'engage le débat, Jean-Noël. Peut-être un premier tour de table avec les membres de cette table ronde. Merci à vous quatre de vous prêter l'exercice. Je ne sais pas combien de temps on a que, Jean-Noël, je ne sais pas qu'est-ce que c'est toi qui fait le timing, mais je vous propose en tout cas, Jean-Noël, est-ce que tu nous dis quel temps on a pour faire ce petit débat entre nous ? Qu'est-ce qu'on avait prévu ? On a pris un peu de retard, on avait une heure et 15, mais on va quand même prendre une bonne heure. Voilà. Alors, moi, je vous propose donc déjà les uns et les autres, les unes et les autres, et on commençant par les céléments, puisque je l'ai interpellé, peut-être de nous dire donc chacun ce que vous présentez, chacun ce que vous faites. Thomas, vous êtes au CNCC, au CNC, pardon, on a compris que vous étiez une promoteur du cinéma, et voilà, je pense que vous aurez toute la sympathie de l'audience. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire à cette étape-là ce que vous inspire ce rapport, si vous l'avez lu dans son entièreté ou en partie, et ce que vous avez écouté aujourd'hui, quelle est votre première réaction ? Et puis, je demanderai à tous les intervenants de la table ronde de donner une première réaction. Bonsoir à tous, du coup, ma première réaction est extrêmement positive, je trouve que c'est formidable qu'on avance tous dans une dynamique qui soit une dynamique de transformation de la filière. je vais bien évidemment n'intervenir que sur la partie cinéma, audiovisuel, industrie technique attachée au cinéma, et il s'avère que ça témoigne en tout cas d'une prise de conscience qui est très forte dans la profession, d'une obligation que nous avons tous à agir, et je trouve que c'est particulièrement intéressant que le Shift travaille sur ces sujets-là, que Sequoia soit invitée aussi à présenter son outil de calculateur carbone, que nous, on vous présente les initiatives qu'on est en train de prendre et la stratégie qu'on est en train de développer, donc moi, je trouve que c'est formidable. On a tous à travailler main dans la main sur ces sujets-là. Il y a un point qui a retenu votre attention en particulier tout à l'heure ? Alors, le premier point qui retient mon attention, mais c'est déjà un constat qu'on avait fait, c'est qu'on a très peu de données et que du coup, on tâtonne, j'ai envie de dire, sur le chiffrage des impacts de la filière, que ce soit sur la fabrication des œuvres avec les tournages ou que ce soit sur l'exploitation de ces mêmes œuvres, quels que soient les canaux, ce soit les salles de cinéma, les réseaux, les œuvres en ligne, les plateformes. Donc, on est à cet endroit-là. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer et qu'on peut faire ensemble, mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on ne sait pas compter et comment compter sans agir ? Donc, il faut commencer par là. Et, comment dirais-je, peut-être un point de découverte ce soir, un point d'étonnement ou une information que vous n'aviez pas que vous repartez ce soir avec une information nouvelle quand même ? Alors, c'est plutôt sur les autres secteurs que je suis étonnée. Ça, c'est extrêmement intéressant sur le spectacle vivant et sur le livre. Oui, j'ai découvert des informations, des données que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas et qui sont convergentes avec les problématiques qu'on peut avoir au niveau du cinéma. Merci, on y reviendra, je vous parlerai de vos activités. Paul Rondin, vous êtes directeur délégué du Festival d'Avignon, alors, on voit derrière vous le Palais des Papes, alors, ça nous réchauffe parce que je vois que vous avez du soleil, donc c'est formidable, non seulement il fait beau, mais en plus, vous avez encore la journée. Vous, alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous retenez ? Est-ce que pour vous tous ces éléments sont une découverte ? Un petit rapport d'étonnement sur la présentation du rapport de ce soir ? Une découverte, probablement pas puisqu'on sait les choses, ce qui est extrêmement vivifiant ou en tout cas qui nous emmène, et je vais reprendre un peu ce que disait Lécy Thomas, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a l'impression que sont réunies plusieurs filières, plusieurs formes d'opérateurs et qu'on va enfin prendre le sujet en main et un peu sérieusement. Je dis ça parce que, alors j'ai appris beaucoup de choses sur le livre, notamment ce soir, et j'en suis ravi, mais moi, je n'ai de cesse de m'étonner du retard, notamment dans le spectacle vivant, à l'allumage sur ce sujet-là. Et ce n'est pas faute de se battre depuis, on est quelques-uns, on n'est pas très nombreux, de se battre depuis des années pour essayer de convaincre, et dans tous les métiers, et à toutes les échelles. Je veux dire, ce n'est pas un problème d'institution, ce n'est pas un problème d'artiste isolé, ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème d'administration, c'est un problème global qui est en train de changer. Je n'ai pas que des mauvaises nouvelles, heureusement, mais là, tout d'un coup, ce travail qui a été fait qui a l'air en plus d'un travail sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est sérieux, Samuel. Non, mais entendez-moi bien quand je dis sérieux. C'est-à-dire que dans le monde du spectacle vivant, comme dans d'autres domaines de la culture d'ailleurs, on a souvent tendance à faire la morale aux autres parce qu'on défend beaucoup de valeurs, sauf que celle-là, elle est toujours restée sur le bord de la route. Et on a besoin que de l'extérieur vienne la légitimation de ce combat pour pouvoir s'y mettre. Pardon de le dire comme ça, et je trouve que le travail que vous avez fait va permettre, va aider à justement dire, regardez, il y a des gens très sérieux qui sont extérieurs à la filière qui nous disent que voilà l'état des choses et voilà comment on pourrait faire. Je ne dis pas une fois encore que tout le monde n'a pas commencé le travail, mais voilà comment, je pense, cet outil va être extrêmement précieux. Oui, j'en profite, je vois qu'il y a juste un message, une ciguère. Alors, ce que j'affirmais, c'était simplement, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est pas le fait de regarder un film en streaming qui est plus émetteur que le cinéma, c'est le fait que les 200 personnes qui sont dans une salle de cinéma le regardent 200 fois, chacune de leur côté, voire plusieurs fois. Donc, c'est ça qui est... C'est pas comme s'il y avait une seule personne qui allait dans une salle de cinéma. Donc, c'est en ça qu'il y a probablement une comparaison entre la salle de cinéma et le streaming qui est probablement des avantages du streaming. Mais le calcul n'est pas fait, donc je l'ai bien dit, ce n'est qu'une intuition et ça mériterait un calcul plus avant. Paul Ornard, pour revenir à ça, vous disiez, pour revenir à vous, pardon, vous dites, il y a des résistances, c'est des résistances, c'est des incompréhensions dans le monde du spectacle ? Je pense que c'est dû à une certaine fragilité réelle ou fantasmée, c'est-à-dire qu'au fond, quand vous commencez à dire, par exemple, il faudrait faire moins mais mieux, mieux ça va, moins ça ne va pas. C'est la panique immédiate, mais ça, vous l'entendrez partout. Vous voyez, c'est-à-dire que cette logique qui a été évoquée dans plusieurs cas proposée ce soir, cette logique de ralentir, de sortir d'une forme d'hyper-concurrence, par exemple, c'est-à-dire les histoires d'exclusivité, par exemple, c'est peut-être un peu moins dans le théâtre ou la danse, beaucoup plus dans la musique et notamment les musiques actuelles où quand même ça coigne très fort, notamment du fait de la prise en main par une industrie culturelle qui, elle, a davantage le besoin de ces exclusivités-là, mais par exemple, comment nous n'arrivons pas, les festivals d'Avignon, on n'est pas en dehors de ça, nous n'arrivons pas à accepter qu'un spectacle qui vienne d'Afrique du Sud ne joue pas dix fois autour d'Avignon pendant son exploitation, ce qui, c'est une chose toute simple mais qui réduirait considérablement évidemment l'impact. C'est vraiment une mentalité qui doit compter, il y a une révolution copernicienne à faire. Ça, c'est une des propositions Samuel Phare, je crois, de... Oui, j'en profite aussi pour dire que le ralentissement ne veut pas forcément dire faire moins, en tout cas, du point de vue des acteurs, on a typiquement des acteurs dans le milieu du spectacle ou des musiques électroniques pour qui faire moins, c'est faire moins de dates en avion, mais une fois arrivé sur un territoire, passer du temps en résidence à faire des featuring avec des artistes locaux, des résidences avec d'autres artistes, du temps dans les conservatoires de musique, du temps de masterclass, du temps de conférence. Bref, tout ça a de la valeur, je pense, pour les territoires, plus que quant à l'échelle de ma compagnie, je fais des centaines de kilomètres, parce qu'on ne fait plus d'ailleurs, mais pour aller faire une date unique en Vendée, se faire applaudir et rentrer chez nous, il n'y a rien de plus frustrant que ça en termes de manque d'échange avec le public. Donc, c'est aussi ça qui parfois est appelé par ces acteurs et là où le travail qu'on réalise est intéressant, c'est qu'on leur donne plutôt raison, non pas sur les valeurs dont parlait Paul Rondin, mais plutôt sur le fond, c'est-à-dire sur l'impact. C'est une solution sérieuse. Mais pardon, excusez-moi de réagir, Samuel, c'est exactement ça. N'oubliez pas le mieux qui va avec le moins. Moins, ça ne veut pas dire faire moins globalement, ça veut dire simplement qu'un spectacle, au lieu de jouer une fois, deux fois, trois fois, vous le jouez cinq, six fois. Vous voyez ce que ça génère, à la fois tout ce que vous dites sur la présence des artistes sur les territoires, que ce soit ceux d'un festival ou d'un théâtre, mais aussi sur l'impact des déplacements. Donc, c'est une double, c'est vraiment de la politique RSE et l'un ne va pas sans l'autre. Et ça fait du bien à la fois aux missions que sont les nôtres et à cette question environnementale. On y reviendra sûrement dans le cadre de cette table ronde. Je continue le tour de table, peut-être pour que tout le monde se présente. Cécile Le Vagreaz-Marie, vous êtes directrice de Londa. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Londa ? Alors ? Pour les analfabètes comme moi, non, non, vous n'êtes pas un analfabète. Londa, c'est l'Office national de diffusion artistique. C'est un organisme qui est financé en totalité par le ministère de la Culture en direct. C'est une association loi 1901 qui existe depuis 1975 et qui a beaucoup fonctionné sur la question de la diffusion en France et la diffusion des œuvres de spectacles vivants. Notre domaine d'intervention couvre l'ensemble des disciplines, le théâtre, la danse, les musiques contemporaines et improvisées, le cirque, la marionnette, ainsi que tous les spectacles pour l'espace public, enfin les arts de la rue. Que ces œuvres soient créées, c'est important, en France et à l'étranger. Londa anime un vaste réseau de théâtres en salles, de salles en France, mais aussi à l'international. Labellisées ou non, qui constituent une grande base de données puisqu'on a plus d'un millier de contacts, ce sont principalement des structures de diffusion, des théâtres, des salles de spectacle, etc., des festivals. Nous organisons des rencontres, des échanges artistiques avec les professionnels du secteur, du spectacle vent, mais aussi nous organisons des déplacements dans des endroits assez éloignés puisqu'on va jusqu'aux États-Unis, mais aussi en passant par l'Asie, etc., donc l'empreinte Corbonne, on en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai problème. Vous allez nous expliquer. Voilà. Et donc, nous informons et conseillons les programmateurs dans leur choix artistique, on accompagne aussi les équipes. Bref, voilà, c'est un grand lieu de… C'est un organisme qui existe depuis très longtemps et je pense que tous les professionnels du spectacle vivant, on est dans le secteur subventionné, c'est important de dire, on n'est pas dans le secteur privé, sont très attachés à cet organisme qui est très ancien, mais qui fonctionne encore beaucoup et qui en ce moment vit une véritable révolution comme tout le secteur du spectacle vivant à cause de ce foutu virus. Et donc, la question de la diffusion, c'est aussi la question de la circulation des œuvres. Merci beaucoup de cette présentation. On va revenir parce qu'il y a plein de matières certainement. Je finis le tour de table. Hélène Guénin, en quelques minutes, j'ai compris que vous aviez un impératif. Donc, peut-être vous demandez de vous présenter et en une seule fois de nous dire vos réactions à cette présentation et comment vous réagissez à ça. Écoutez, je trouvais que c'était une présentation déjà passionnante, ne serait-ce que pour la vision que ça a apporté de la diversité des secteurs de la culture. sur le champ des arts visuels, alors moi, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas la prétention à moi toute seule de parler de l'ensemble du champ des arts visuels qui a une très grande diversité comme ça a été évoqué par les deux rapporteuses. Vous voyez bien déjà dans leurs éléments la distinction entre le marché de l'art et effectivement une sorte d'hyper-mobilité des acteurs. et là, il y a certainement une vraie refonte du modèle à penser sur les prochaines années. J'amène juste un petit point artistique. J'avais eu la chance de travailler il y a quelques années avec un des artistes qui a été un des pionniers des relations entre art et écologie à l'aube des années 60 et qui, à l'occasion d'un de ces grands événements, enfin, multiples événements qui amenaient une mobilité de groupes de gens à travers la planète avaient distribué des tracts « Reduce Art Flights ». Voilà, ce qui était probablement dérisoire mais une réponse aussi à la nécessité d'éviter ce nomadisme permanent. Sur le champ des musées, beaucoup de choses qui ont été dites… Je vous interromps une seconde, Hélène, excusez-moi, mais en matière de recherche des bonnes solutions pour la transition, il n'y a rien de dérisoire, rien du tout. Aucun geste n'est insignifiant. Ça, c'est vraiment une constante dans ce qu'on observe absolument partout, c'est-à-dire que, oui, les petits gestes, on se moque souvent de ça, mais c'est quand même une transformation des genres. Le fait de… Et en l'occurrence, se déplacer en avion, ce n'est pas un petit geste, c'est plutôt une empreinte relativement significative, donc ce n'est pas dérisoire du tout, c'est assez significatif et le fait de se mettre en action, ça transforme aussi. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Voilà, après… Non, je vous en prie. Sur la question des musées, beaucoup de points qui apparaissent sont des choses qui sont en réflexion. Il y a notamment l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, en tout cas pour sa version française, qui a lancé il y a quelques mois de ça une étude auprès des musées français sur leur politique de développement durable et pour essayer d'avoir une cartographie, en tout cas de la sensibilisation. Et on voit que sans en faire un affichage ou un statement, beaucoup de musées sont déjà dans des pratiques, alors peut-être souvent empiriques, mais à leur propre niveau pour essayer de réduire leur impact. je pourrais donner quelques exemples, en tout cas ce qui ressort de mon expérience et de celle de nombreux collègues, c'est une chose qui a déjà été évoquée ce soir, c'est un besoin de formation, un besoin aussi de critères d'évaluation objectifs, parce qu'on peut se lancer ça et là dans des expériences ou tenter des choses qui relèvent du pragmatisme mais il y a une vraie nécessité d'accompagnement et puis il y a une chose qui n'a pas été évoquée et en tout cas qui m'est très chère c'est qu'il y a à la fois effectivement ces outils en tout cas pour le domaine des musées d'allongement des expos ce qui a pour effet évidemment de réduire le nombre d'expos par an il y a une scénographie à recycler et qu'est-ce qui s'oppose à ça ? Est-ce que c'est le même phénomène de toujours plus qui fait qu'on qu'est-ce qui empêche les gens aujourd'hui de prolonger la durée des expositions ? Est-ce que c'est le même phénomène que décrivait Paul ? C'est-à-dire qu'on est dans une course un peu tous azimuts et donc il faut faire le plus grand nombre possible d'expositions dans le même espace dans une année qu'est-ce qui est le moteur de ça ? Alors la situation elle ne va pas être la même entre des musées parisiens où il y a une concurrence qui est énorme et souvent aussi une nécessité de rentabilité de billetterie parce que c'est un aspect économique qui est très clair pour l'ensemble des secteurs y compris subventionnés mais à un moment donné il faut aussi que des recettes rentrent je dirais qu'en région la situation elle est un peu différente mais il y a aussi la nécessité d'un changement total de paradigme sur des musées classiques en fait il y a des œuvres qu'on ne peut pas emprunter plus de trois mois donc ça signifie que si on part sur certains projets d'exposition il faut être aussi dans le renoncement à certains prêts tout en tentant l'exercice d'équilibrisme de ne pas finalement minorer la qualité du projet ni du point de vue scientifique ni du point de vue de la générosité de ce qu'on va offrir au public et puis il y a aussi sur le modèle des échanges entre les musées s'il n'y a pas une sorte d'accord international entre les principaux musées il est très difficile de faire avancer les choses parce que des choses qu'on peut faire à l'échelle de son établissement par des bonnes pratiques sont toujours finalement à mettre en regard de choses imposées par des prêteurs par exemple on emprunte une œuvre à une grande institution il va y avoir peut-être une obligation de convoiement c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner physiquement l'œuvre donc même si aujourd'hui on arrive de plus en plus à faire du convoiement numérique beaucoup sont encore dans ce refus ça va être aussi des caisses climatiques pour des transports internationaux donc il y a une démultiplication en fait des coûts annexes et des productions annexes qui dépendent en fait des conditions imposées par certains prêteurs et certains musées donc il y a une nécessité vraiment de s'entendre entre tous les acteurs du secteur pour essayer là aussi d'être sur des choses qui soient plus raisonnables et de ne pas être dans une course à toujours plus en termes de protection des œuvres donc il faut trouver un bon équilibre entre notre mission de conservation des œuvres et finalement des solutions très concrètes qui permettent d'éviter une démultiplication d'empreintes de nos activités je sais que vous avez un impératif de temps je voulais juste vous faire parler de quelque chose qui avait retenu notre attention vous avez été vous aviez été le commissaire ou le promoteur si je puis dire d'une exposition qui s'appelait sublime les tremblements du monde est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on est en train de se dire ce soir ou absolument absolument et ça c'est un aspect effectivement je vous remercie de poser la question c'est vrai que pour l'instant on a parlé des modes de faire et en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut toutes et tous faire à notre niveau et encore une fois dans une interaction avec les autres acteurs et actrices du secteur mais il y a aussi un aspect qui est finalement qu'est-ce qu'on fait passer dans nos programmations sur des imaginaires et c'est vrai que depuis une dizaine d'années à travers les expositions j'essaye de porter aussi des regards d'artistes qui depuis 60 ans en fait sont déjà des lanceurs d'alerte sur ces questions de transformation écologique de notre impact sur notre environnement et c'est vrai que sans rentrer à nouveau dans une question de morale puisque le mot a été évoqué tout à l'heure je pense qu'on n'est pas là pour donner des leçons aux gens en revanche je crois qu'on a vraiment la chance de pouvoir utiliser l'imaginaire comme un outil formidable pour amener de la sensibilisation à des enjeux qui sont aujourd'hui des questions de justice environnementale et de justice sociale les deux étant connectés à partager avec un grand public dans le musée où je travaille on accueille plus de 150 000 visiteurs par an et bien tout à coup c'est incroyable de pouvoir partager avec ce public qui n'est peut-être pas intéressé par les enjeux écologiques des expériences qui se mènent à l'autre bout du monde comment des artistes ont travaillé avec des populations qui sont en combat pour faire reconnaître les droits de leur forêt donc ça je crois donc ça je crois que cette articulation vraiment entre des enjeux intellectuels artistiques qu'on peut porter dans nos programmations et des manières plus vertueuses et plus éthiques de faire c'est vraiment un chemin à prendre pour dès maintenant vous n'avez pas peur de faire peur en fait avec le spectacle des catastrophes à venir par exemple comment vous gérez ça parce qu'il y a peut-être une fascination de la catastrophe aussi quelque part c'est vrai absolument et le projet d'exposition dont vous parliez sur le sublime c'est vraiment quelque chose qui était né de de ce début de la vulgarisation de ce mot qui fait très peur de ce concept d'anthropocène c'est vrai qu'après avoir travaillé pendant trois ans autour de cet imaginaire de la catastrophe j'ai eu besoin d'une bouffée d'oxygène et je crois qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse bien plus c'est les solutions et beaucoup d'artistes travaillent justement à porter des solutions parfois elles ne sont que d'ordre poétique mais c'est déjà des vecteurs finalement de sensibilisation et parfois c'est des projets qui ont une dimension extrêmement concrète de participer par un projet artistique à la remédiation de sols qui ont été pollués etc je pourrais multiplier les exemples mais je crois qu'aujourd'hui il faut aussi changer un tout petit peu notre prisme de regard on sait que l'urgence est là mais c'est important aussi de porter je pense une attention particulière à à ce que les artistes aussi peuvent nous proposer peut-être pas comme solution parce qu'ils n'ont pas plus de baguettes magiques que vous et moi mais en tout cas beaucoup apportent une forme de sensibilité et aussi des formes d'agir à leur niveau qui me semblent très inspirantes juste pour finir mais qu'est-ce que ça avait de sublime ces tremblements en quoi c'est sublime j'ai une petite curiosité autour de ce mot est-ce que c'est sublime dans ces catastrophes au fond en fait c'était une façon de mettre en perspective une notion qui apparut plutôt dans le monde occidental au 18ème siècle quand tout à coup on a pris conscience finalement de ce moment sublime donc de sidération face à l'immensité de la nature au déchaînement des éléments et cette sidération elle s'est à la fois de l'effroi et un moment de sensation pure de la beauté et en fait l'exposition montrait aussi cette transformation profonde depuis la peinture romantique jusqu'à on va dire cette période des années 60 du 20ème siècle à nos jours où on prend conscience en fait du changement de la catastrophe que finalement c'est l'homme lui-même qui est à l'origine de la plupart des catastrophes contemporaines et notamment de la transformation de son environnement et que cette catastrophe elle s'invisibilise aussi dans l'air que l'on respire dans ce que l'on mange dans l'eau que l'on boit par la pollution donc l'exposition je vous rassure n'était pas déprimante elle montrait finalement des modes d'expression autour de cette fascination mais aussi justement comment des artistes depuis les années 60 sont des lanceurs d'alerte sur ces sujets et ils ont été très nombreux dans le champ des arts visuels merci beaucoup Cécile Le Vagrez Marie vous avez donc la responsabilité vous avez peut-être ce pouvoir on a l'impression à vous écouter de distribuer comme ça des chances enfin des chances ou des opportunités à des troupes à des spectacles de se produire d'être soutenus ou pas voilà donc vous représentez un certain pouvoir de pré enfin de comment dirais-je d'orientation ou comment comment vous voyez votre rôle ce point de vue là alors pouvoir c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas il y a il y a il y a c'est un triangle comme je dis souvent c'est un triangle d'or c'est-à-dire entre le la structure de diffusion l'artiste et le public c'est-à-dire comment nous on agit sur cette question-là et donc nos nos partenaires les structures de diffusion c'est avec eux que nous travaillons et ce sont eux qui vont choisir les spectacles à accueillir et c'est avec eux que nous allons travailler sur sur la mise en place si vous voulez de cette diffusion dans les lieux on agit sur plusieurs on a beaucoup de dispositifs à disposition et certains alors j'en ai retenu un ou j'en ai retenu deux qui peuvent agir directement sur sur l'empreinte carbone à commencer par la tournée territoriale qui est une une incitation pour les structures de diffusion à se réunir Paul l'évoquait tout à l'heure c'est vrai que l'exclusivité elle est de moins en moins présente dans les théâtres de vie et dans dans les scènes nationales aujourd'hui on se met beaucoup plus facilement ensemble pour pouvoir accueillir une tournée une tournée d'artistes et pour inciter justement à ce que cette tournée soit cohérente à la fois sur un temps minimum mais aussi dans un espace de proximité on incite on prend en charge à 100% les coûts des coûts de transport et si une structure de diffusion décide de faire venir comme on dit un one shot un artiste comme ça tout seul nous on n'agit pas du tout donc on a des incitations financières justement à avoir un comportement vertueux à la fois vers les artistes parce que c'est quand même plus agréable de faire une tournée en Nouvelle-Aquitaine par exemple que de se retrouver une journée à Brest le lendemain à Marseille parce que ça arrive c'est quand même ce sont des choses qui arrivent et donc pour inciter ces structures de diffusion on a mis en place cette subvention qui fonctionne plutôt pas mal et qui se développe de plus en plus un deuxième dispositif que nous avons mis en place peut-être je pense que je l'espérais un petit peu que Samuel voulait intervenir sur ce sujet est-ce qu'on peut le faire intervenir oui à un moment dans le rapport on a une opportunité de rêver le monde comme il serait en 2030 et on avait identifié Londa comme l'un des acteurs qui déjà provoquerait la jalousie des autres parce qu'il aurait du pouvoir dans cette transition bien évidemment mais surtout qui proposerait par exemple de subventionner les moyens de transport toujours mais peut-être les plus décarbonés de façon peut-être supérieure peut-être provoquer pourquoi pas rêvons la gratuité sur le train et on disait même dans le rapport même si même si la première et la seconde classe restent identiques en 2030 et que personne ne comprend pourquoi il y a une première et une deuxième classe à la SNCF on aurait des places toujours réservées pour les artistes est-ce que ça c'est quelque chose qui serait envisageable ou un des j'ajoute Samuel on comprend d'autant moins que la première classe n'est pas vraiment plus confortable que la seconde c'est vrai mais les artistes j'en suis sûr en 2030 continueront d'exiger la première classe ça je n'en doute pas mais voilà pas tous ça dépend lesquels quand même il ne faut pas faire une généralité je pense que les jeunes artistes les équipes émergentes sont plutôt à essayer de faire des économies et puis aussi on a des dans les sessions dans les contrats on a aussi des exigences pour effectivement réduire les coûts c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment pratiquement en opposition c'est que nous enfin les artistes en tout cas les compagnies souhaitent être diffusées le plus souvent possible dans les lieux et donc obligatoirement va développer l'empreinte l'empreinte carbone et en même temps s'ils ne le font pas c'est la mort de la compagnie donc il y a quelque chose qu'il faut comme vous disiez tout à l'heure il y a des petites choses qui peuvent être mises en place et qui ne sont pas anodines parfois qui peuvent contribuer à la cause environnementale je rejoins ce que disait tout à l'heure aussi Paul Rondin c'est vrai que dans le secteur on est plutôt il y a eu des avancées dans le recyclage par exemple le recyclage des décors il y a pas mal d'intermittents du spectacle ils sont constitués en collectif pour travailler sur la question du recyclage parce que les décors produisent beaucoup beaucoup de déchets déchets plastiques souvent et ne servent que pour une tournée et parfois que pour quelques dates pour les plus gros décors on a vu des décors qui ne rentraient nulle part donc qui n'étaient joués qu'à un seul endroit et qui du coup se retrouvaient complètement obsolètes très rapidement donc la question du recyclage c'est quelque chose à mon sens qui est très important et ce que vous disiez tout à l'heure c'est la formation c'est aussi cette formation que peuvent avoir les artistes dans les écoles d'art à cette question sur l'environnement en tout cas sur la décarbonisation je pense qu'elle n'est absolument pas présente le geste artistique compte d'abord ensuite la cause environnementale je pense elle est secondaire et je pense qu'aujourd'hui on a un grand grand effort à faire moi j'ai vu pour vous dire c'est anecdotique mais j'ai vu un spectacle d'un jeune d'un jeune artiste qui sortait du TNS du Théâtre National de Strasbourg et franchement de l'école du TNS et qui nous a fait une proposition sur un plateau gigantesque avec un maximum de décors parce qu'évidemment quand on sort quand c'est sa première oeuvre on a envie d'en mettre plein les yeux qui ne servait entre nous très peu le propos mais en plus oui c'est que parfois un très bon comédien avec seul en scène peut faire beaucoup plus d'effet sur le public qu'un énorme décor avec une débauche de produits encore une fois parfois même toxiques sur le plateau donc je crois que la question de la formation dans les écoles d'art à mon avis à mon sens elle est très importante et je ne sais pas mais d'après ce que j'ai entendu sauf à la manufacture de Lausanne qui a pris en compte cette question-là il faudrait interroger le directeur parce qu'il nous a expliqué ça récemment très très bien mais dans les écoles d'art en France à mon sens ce n'est pas tout à fait d'actualité donc pour moi ce serait à imaginer et à développer alors au CHIFT on travaille beaucoup sur la formation enfin sur la sensibilisation notamment dans le saignement supérieur et donc c'est un sujet qu'on pourra peut-être adresser Samuel donc en écoutant Cécile à quand une éco-conditionnalité de la subvention bien à quand le ministère de l'environnement le ministère de la culture et peut-être même le ministère de Bercy se serreront la main en fait parce que c'est aussi la condition je crois quand même pouvoir citer quelques initiatives qui sont intéressantes on parlait des décors on peut notamment citer le travail fait sur la mesure d'impact qui à mon sens est tout à fait tout à fait novateur de la part de l'Opéra Lyon qui a créé un outil qui s'appelle EDEO ce qui mesure l'impact autant sur la santé humaine sur la biodiversité sur les ressources non renouvelables et sur le climat donc c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il aide à la décision il ne prend pas la décision pour les acteurs et ça je trouve que c'est intéressant il y a aussi le festival d'Aix le festival d'art lyrique donc d'Opéra qui a fait un travail de guide cela dit pour l'instant je trouve que dans l'éco-conception des œuvres on est assez obsédé par la question des matériaux et beaucoup moins obsédé par la question du poids qui pourtant comme on l'a vu sur les émissions qu'on a chiffré fait l'essentiel en fait donc l'éco-conception des œuvres c'est aussi penser le poids des œuvres en tournée et j'en profite pour dire que quand les œuvres sont légères même si elles sont volumineuses même si elles sont volumineuses elles peuvent être déplacées autrement par exemple en cargo-vélo alors il y a des initiatives très intéressantes il y a une compagnie qui s'appelle Organic Orchestra qui déplace un spectacle qui consomme 1 kWh et elle ne le fait qu'à vélo les vélos rechargent les batteries du spectacle donc voilà c'est des démarches originales il y a des associations comme La Poursuite qui déplacent des œuvres à vélo il y a beaucoup d'initiatives mais en tout cas ce qui me marque dans ce qu'a dit Cécile c'est que clairement la technique ne dicte pas l'émotion on peut être ébloui on peut être ébloui par la performance d'un comédien dans un spectacle de Peter Brook qui fait traîner son pied sur une écharpe pour vous faire croire qu'il est un ver de terre et rester complètement de marbre face à un déballage technique sans fin donc c'est la preuve que peut-être la contrainte va aussi réinventer et poser des nouvelles en termes de créativité moi je pressens un renouveau de l'intérêt relatif pour le théâtre avec ce que vous nous décrivez en mode contraint et avec moins d'artifice c'est la vérité de la performance individuelle qui va l'emporter manifestement Leslie Thomas vous vous avez vous avez des si j'ai bien compris au CNC vous avez des vous avez un plan d'action vous êtes en train de le mettre en place vous avez parce que là on était en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on rend les choses opérantes dans le spectacle vivant alors dans le cinéma il y a il y a un plan d'action vous êtes en train de le faire alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu oui d'ailleurs il s'appelle Action avec un point d'exclamation ah bah oui logique donc c'est un programme sur lequel nous avons travaillé l'an dernier avec quatre experts environnementaux qui nous ont accompagnés sur la question des mobilités sur la question de la fabrication des oeuvres sur la question des déchets et sur la question des outils numériques c'est bon Maxime du Shift Project si je puis me permettre exactement exactement j'avais pas fini mais bon voilà pardon pardon effectivement il nous a beaucoup accompagnés donc à partir des travaux donc il y avait Marie Carrega Aurélien Bigaud Maxime Effoué S et Clémence Lacharme à partir des recommandations qui ont été faites par ces quatre experts on a donc priorisé établi un plan d'action sur trois ans donc 2022 2023 2024 avec une progressivité l'idée d'une progressivité pour que justement les choses se fassent avec les professionnels dans la concertation avec ces derniers 2022 on va prioriser sur la formation et ça c'est un point qui est revenu dans toutes les interventions qu'on a pu entendre ce soir donc nous on va travailler sur la formation initiale c'est-à-dire qu'on lance à partir de la semaine prochaine un appel à projet un appel d'offres pour pouvoir avoir des organismes de formation qui vont dispenser qui vont sensibiliser les élèves dans les écoles supérieures à l'éco-production puisque ça c'est un enjeu majeur donc sur quatre ans on va former on va intervenir dans une soixantaine d'écoles par an donc ça c'est le premier axe et on bénéficie d'ailleurs du partenariat d'audience et de BNP Paribas sur ce volet-là comme je vous le disais tout à l'heure on a besoin de compter puisque c'est un vrai sujet et vous l'avez très bien montré dans le cadre de la présentation qui a été faite donc on a initié un observatoire de la transition écologique pour nos filières cinéma, audiovisuel industrie, industrie technique donc ça comprend aussi le jeu vidéo et l'animation bien évidemment donc cet observatoire il va se traduire un par une étude d'un bilan carbone sur les salles de cinéma qui sera rendu tout début d'année 2022 on fera la même chose pour les studios de production parce que c'est un enjeu majeur aussi de mesurer l'impact des studios de production et puis on a lancé la semaine dernière un grand sondage vis-à-vis des professionnels de nos filières pour mesurer la maturité en matière d'éco-responsabilité de ces professionnels voilà donc ça c'est je dirais les grands chantiers du début d'année 2022 et surtout le point central c'est que nous allons travailler et je pense que certains acteurs qui sont présents ce soir vont très vite comprendre de quoi je vais parler nous allons travailler à un bilan carbone des oeuvres puisqu'aujourd'hui il n'existe pas d'obligation du bilan carbone concernant les oeuvres et à terme donc on aimerait sur l'année 2022 déterminer une méthodologie de calcul qui sera du coup imposer le bilan carbone des oeuvres au générique de chacune des oeuvres qui est financé par le CNC avec à terme du coup des éco-conditionnalités maus bonus on verra ça c'est pour 2023 et 2024 et donc on s'est lancé dans ce grand chantier merci de ça donc on est très impatients de voir ce que ça va donner alors il faudra pas que ce soit effectivement j'entendais tout à l'heure on navigue toujours entre disons l'envie comme ça de réguler et puis la crainte d'être moralisateur ça vous fait pas peur vous de votre côté on a une petite expérience d'abord le CNC en plus d'être financeur est aussi le régulateur du secteur puisque le code du cinéma est écrit par le CNC donc ça nous donne quand même des latitudes d'action que d'autres secteurs n'ont pas et puis on a une petite expérience au 1er janvier de cette année on a conditionnalisé les aides du CNC donc toutes les aides du CNC au respect par leurs demandeurs de leurs obligations légales en matière de prévention du harcèlement sexuel et pour ce faire on a accompagné on est en train d'accompagner les professionnels en leur proposant une formation qui leur permette de mieux appréhender ces obligations là les obligations ce sont pas celles que nous nous fixons au CNC c'est le code du travail qui fixe ces obligations donc on a une petite expérience alors oui vous avez raison certains considèrent qu'on est moralisateur certains considèrent qu'on est coercitif certains considèrent qu'on est contraignant en même temps on se donne les moyens de bien accompagner les professionnels et on espère faire bouger les lignes comme ça donc il s'agit pas d'être moralisateur il s'agit de rappeler quelles sont les obligations légales qui s'imposent à chacun d'entre nous quand on est employeur et du coup quand on est demandeur d'une aide publique qu'on puisse respecter ces obligations légales ça nous paraît être la moindre des choses alors à l'autre bout du spectre j'imagine Paul Rondin pour vous c'est une curiosité à Avignon on fait comment pour avoir une influence sur le off sur ces sujets là parce qu'à la limite c'est une bonne question c'est pour ça que tout à l'heure on a été présenté le off c'est complémentaire c'est-à-dire ça arrive après le festival parce que le festival existe il y a le off et c'est un marché libre donc avec des leviers qui n'opèrent en fait que sur la base du volontariat donc c'est un peu compliqué je ne sais pas après moi je crois et on travaille beaucoup avec nos collègues du off que la modélisation un certain nombre d'outils de bonnes pratiques qui peuvent être transmises deviennent tout d'un coup utilisa par un certain nombre de producteurs ou d'exploitants mais là pour le coup c'est vraiment le volontariat c'est-à-dire on ne peut rien imposer contrairement à chez nous nous avons le devoir de changer et d'agir et on en a les moyens parce que c'est toute l'équipe qui s'empare de quelque chose c'est vrai que pour un marché ultra-libéral comme le off c'est beaucoup plus compliqué c'est la responsabilité de chacun après entendez bien tout à l'heure j'ai employé le terme de morale en disant que justement le secteur du spectacle vivant et du théâtre notamment faisait beaucoup la morale il ne s'agissait pas de la faire à nouveau je pense que nous ne sommes plus évidemment dans une période de moralisation ou d'être moralisateur je dirais c'est une responsabilité qui ne se discute même pas moi les équipes quand on discute quand on travaille quand on met en place des procédures pour améliorer dans tous les secteurs le transport les achats l'électricité etc ça n'est pas un choix en fait ça fait partie tout en haut des priorités du festival aujourd'hui d'accord donc il n'y a pas besoin de faire la morale c'est ça non absolument pas on a dépassé ça j'imagine oui oui c'est vrai merci écoutez moi je vous propose est-ce que est-ce que vous il y aurait dans l'assemblée des questions à l'un ou à l'une d'entre vous est-ce qu'il y a des gens qui voudraient parmi les participants poser des questions ou est-ce que est-ce que Jean-Noël tu as vu des questions qui avaient été posées pendant qu'on discutait et que je n'avais pas relevé il y a eu beaucoup de questions mais en fait je crois qu'il y en a énormément auxquelles des réponses ont déjà été apportées sans même que les questions soient posées il y a aussi eu des questions auxquelles on a répondu l'équipe élargie du Shift maintenant dans ce que j'ai vu remonter quand même il y avait une question qui était sur qu'est-ce que vous attendez en fait les uns des autres il y a ce que vous pouvez faire entre guillemets en prenant des décisions au sein de vos organisations mais il y a qu'est-ce qui est attendu de la part des collectivités de l'État des autres acteurs du secteur des autres secteurs de l'économie qu'est-ce que vous qu'est-ce que les acteurs avec lesquels vous travaillez peuvent attendre des autres je ne sais pas Laurence comment tu reformulerais reformulerais ça on pourrait déjà demander à nos intervenants du théâtre et du cinéma est-ce que vous vous parlez sur ces sujets ou est-ce que chacun est sur son est-ce que chacun est sur sa rangée et voilà je ne sais pas pardon je réagis rapidement non seulement on se parle beaucoup en tout cas au moins par filière je dirais entre spectacles vivants puisqu'on a des pratiques communes on se parle beaucoup et de plus en plus et vraiment ça travaille une fois encore ce qui est très important c'est ce que nous faisons aussi auprès de nos prestataires c'est-à-dire à partir du moment où un festival d'Avignon ou n'importe quelle entreprise de ce type n'importe quel opérateur culturel de ce type dit moi je travaille avec vous si c'est-à-dire qu'on conditionne finalement un certain nombre d'accords avec des prestataires ou des équipes de services peu importe c'est là que ça a changé sur un territoire vu l'impact de nos manifestations ou de nos structures on voit que ça a un effet positif bénéfique immédiat c'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui pour garder un marché ou pour le gagner vont changer leurs habitudes leurs pratiques et en ça on parle aussi à tous ceux qui dans la chaîne de production du spectacle vivant vont intervenir à un moment ou à un autre et c'est ça qui est intéressant et qui va très vite en ce moment je trouve Moi je raconterais que déjà alors le ministère de la culture pilote un certain nombre d'actions en matière de développement durable et donc ça c'est et de lutte contre le réchauffement climatique donc ça c'est un élément de fédération de nos différents champs d'intervention il y a un club du développement durable aussi dans lequel certains de nos établissements adhèrent et donc ça permet aussi d'avoir des travaux transverses on a quand même des problématiques communes tout à l'heure on a évoqué la question de la gestion des déchets la question des mobilités mais la question du recyclage des décors c'est commun à tous que ce soit le spectacle vivant le spectacle enregistré les musées la musique vraiment c'est des problématiques et des enjeux qui sont communs à tous et on ne pourra pas avancer sur ces sujets-là seul ou en appréhendant les problématiques que d'un seul point de vue de nos filières moi en tout cas c'est une conviction profonde que j'ai et puis il y a un enjeu qui pour moi me paraît fondamental c'est qu'on ne pourra pas faire sans les professionnels donc chacun à notre endroit en tout cas nous au CNC on ne pourra pas aller vers du bonus ou du malus des aides données aux oeuvres et aux porteurs de projets si on ne co-construit pas avec le secteur et avec les professionnels donc je sais que le secteur du cinéma et de visuel est déjà assez engagé sur un certain nombre de sujets pour autant passer à l'étape suivante c'est-à-dire envisager des mesures d'éco-conditionnalité des aides publiques qui leur sont données il faut savoir que le CNC distribue de l'ordre de 650 millions d'euros d'aides par an et bien c'est un chantier majeur et c'est une révolution majeure et ça ça ne pourra se faire que si on va tous dans le même sens mais ça va se faire ou pas ? évidemment et la même chose dans le spectacle vivant vous croyez Cécile ? c'est peut-être un peu plus compliqué parce que est-ce que les équipes artistiques c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas une là autour de la table parce que je pense que ce serait intéressant aussi de voir un peu comment Samuel pardon Samuel oui j'ai entendu que vous étiez metteur en scène mais est-ce que c'est compliqué je trouve parce que l'art est quand même un endroit de création de réflexion et c'est difficile je pense encore il me semble pour les artistes alors on parle principalement du théâtre mais on voit en cirque aussi par exemple nous on aide à ce que les chapiteaux tournent ça aussi c'est des c'est des des vecteurs de 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 pollution avec les les semis etc il faut qu'on change je pense carrément de paradigme là parce que si oui non mais ça je le confirme on est en train de changer de paradigme on est en train de changer de paradigme ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une remise en question totale et profonde des artistes sur leur pratique mais comme les autres citoyens non comme les autres oui 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 mais c'est là où bien sûr l'artiste est un citoyen mais la création l'oeuvre parfois il faut les questionner je ne suis pas certaine pour ma part alors peut-être plus au niveau international je crois que les questions nous on a on a manqué un projet là qui s'est se finalisé dans les trois mois là qui s'appelle reshape qui est un véritable projet un grand projet européen avec pardon je vous attends qu'est-ce qui vous fait peur dans cette dans cette démarche c'est la norme c'est l'excès de la norme qui serait castratrice si l'ensemble de la société se convertit renonce à certaines choses et s'oriente sur d'autres parce que parce que le contexte a changé qu'est-ce que je l'ai entendu récemment à une journée à un grand rassemblement au théâtre de Chaillot sur la danse où une compagnie était là très connue et qui aussitôt a répondu à cette question-là c'est de dire non mais la culture ne doit pas être la culture est un vecteur écologique et social et donc ne doit pas être impactée dans sa création ne doit pas être limitée dans sa création c'est pas toujours évident et pourtant c'était une jeune compagnie donc je pense que c'est pas on peut entendre parfois des compagnies un peu plus anciennes mais là on était sur une véritable jeune compagnie qui dirige un lieu aujourd'hui et qui est très vite même de façon presque colérique a mal enfin a réagi assez violemment en disant la culture on ne touche pas c'est sacré il y a quelque chose de sacralisé là-dedans Samuel la culture c'est sacré vous êtes des grands prêtres alors de faire quelque chose en tout cas ça traduit quelque chose c'est que la culture c'est définitivement politique parce que vous pouvez être l'artiste qui fait l'oeuvre la plus abstraite du monde la moins directement reliée au sujet de société etc il est certain qu'un jour ou l'autre vous recevez un coup de fil d'une mairie rassemblement national qui veut vous diffuser vous avez le choix y aller ou pas y aller et vous reproduisez toujours dans vos créations et dans votre diffusion soit les modes de diffusion en existence soit vous les questionnez la semaine dernière avec Lucie qui est à côté de moi qui s'occupe de la production de ma compagnie on a refusé des dates de tournée à Dubaï et on sait très bien pourquoi et je veux dire que c'est des cas évidemment exceptionnels mais par ailleurs je tiens à rappeler que cette défense qui est basée sur les intérêts du groupe et la liberté du groupe ou la justification de l'activité du groupe c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les secteurs comme le dit très souvent Jean-Noël les cimentiers expliquent qu'ils ont de très bonnes raisons d'émettre du CO2 en l'occurrence nous procurer un toit au-dessus de nos têtes et on ne peut pas faire mieux je veux dire que c'est le propre de chaque secteur d'avoir d'excellentes justifications à ce que les choses n'évoluent pas mais je tiens surtout à dire que la prise en compte de ces enjeux-là ne peut pas être une option parce qu'on ne le fait pas contre les compagnies les festivals etc mais on le fait avec et pour dans la mesure où ces enjeux de contraintes énergétiques nous amènent à faire des choix et on a bien vu l'année dernière que quand on est sous contrainte la culture n'apparaissait pas dans les priorités donc elle doit s'autonomiser pour continuer à être libre artistiquement c'est justement c'est justement ça le raisonnement le raisonnement qu'on essaie d'amener donc c'est pas si sacré enfin voilà c'est pas si sacré que ça et on a le droit aussi de peut-être de revisiter les dogmes y compris celui-là moi je voudrais bien rajouter quelque chose par rapport à ça parce que je comprends très bien ce que dit Cécile il y a une peur en fait on est toujours dans une tension entre quand je vous dis éco-conditionnalité des oeuvres ça veut pas dire intervenir sur le champ artistique sur le contenu ça veut dire intervenir sur les modes de fabrication et il y a toujours une peur une crainte à ce qu'on puisse comment dire oui éditorialiser les contenus éditorialiser la création et c'est ça c'est là où on a un gros travail à faire pour rassurer les artistes parce qu'on est tous dans une volonté de les accompagner au mieux de nos possibilités et que la création soit la plus vivante possible mais c'est vrai qu'on va arriver à un moment donné où on sera dans une tension où en matière de production des oeuvres il faudra qu'on s'interroge sur les modalités de cette production il y a quelqu'un qui dit oui un artiste c'est pas comme tout le monde voilà il est pas comme tout le monde enfin je pense moi qu'il a quand même deux bras deux jambes et qu'il a besoin de respirer et de manger comme tout le monde donc s'il n'y a plus d'air à respirer et plus rien à manger voilà il aura beau être artiste il n'en mourra pas moins que les autres donc voilà non mais j'entends en tout cas qu'il y a Laurent je me permets de t'interrompre deux secondes dans les dans les Q&A il y a une question qui est intéressante pour nos invités oui qui se demande en fait comment d'où sont parties les réflexions actions projet décarbonant au sein des organisations présentes à savoir donc le CNC l'ONDA le Festival d'Avignon qu'est-ce qui c'est venu de vous d'ailleurs du ministère donc je trouvais ça intéressant de le relayer moi je ne suis pas une institution ni une organisation je suis juste une pauvre association qui produit un petit festival merci merci